Et bonsoir à tous, coucou l'équipe, coucou Finrod, coucou John Dolukov, coucou le podcast et bon appétit à vous, coucou Sraq, coucou Feynomore, coucou Elvedia, coucou Bonga, coucou Carpeggio, coucou Lise, coucou Akaneo, coucou Mickaël, coucou Sideros, coucou Rennesville, Leleke, ouah, Rennesville, La Courcière et Alli, bonjour à toi, coucou Yotiel, coucou Funambule, coucou Mammy Nicalin, coucou Mimou, coucou Arkièche, coucou Prise, coucou Proximora, coucou Cologan, coucou Maxou, coucou Lebeu, coucou Yotiel, coucou Fieny, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Culture Bulle, aujourd'hui on parle d'un nouveau support parce qu'on va parler de la bande dessinée et surtout comment est-ce qu'on l'adapte en animation, donc comment est-ce qu'on passe de vos pages de papier à vos écrans et on est beaucoup ce soir pour parler, donc j'ai terriblement hâte de commencer cette interview, coucou Monsieur Tête d'œuf, coucou Lady Pompiette, coucou Cam, coucou Saïd Baudine, coucou Fulto, coucou Tracide, coucou Archibald, j'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui encore une fois pour m'accompagner à la régie SpaceKeru, qui devrait vous... Bonjour ! Il est très en forme... Ouais, donne pas ma tête, j'ai compris, je m'étais fait tout bon... Ouais, tout à fait... Vous le sentez qu'on s'approche d'Halloween ou pas quand même ? En attendant, il est très fort pour être de bonne humeur et envoyer des conneries d'affichage telles que celle-ci, on va voir s'il est tout aussi fort pour envoyer un générique sur un claquement de doigts... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bonsoir à tous ! Oui, ça arrive d'un coup comme ça... Bonsoir ! Il y a eu un truc de... Oui, genre boum, bonjour ! Ok, c'est à nous ! Ah oui, c'est ça ! C'est maintenant ! C'est maintenant ! Bonjour Arthur, bonjour Debbie, bonjour Neub, bonjour Justine ! Est-ce que vous allez bien ? Oui, très bien et toi ? Pas nickel, ouais ! Avant toute chose, avant qu'on commence cette émission et avant qu'on se penche un petit peu plus sur le thème du jour, qui est le passage de la bande dessinée à l'animation, je pense qu'il est de bon ton que vous vous présentiez tous un petit peu, vous êtes tous quand même extrêmement multi casquettes, est-ce que vous pourriez tous vous définir vous, en quelques mots, comment est-ce que vous définiriez votre profession ? Arthur, est-ce que tu peux commencer ? Oula ! Alors souvent moi je dis dessinateur, parce que c'est un peu générique dessinateur, ça peut englober illustrateur, dessinateur d'animation, auteur de BD... Voilà, donc généralement quand on dit dessinateur les gens comprennent, quand on dit illustrateur ils comprennent que dalle, bon là je parle vraiment du commun des mortels, mais c'est vrai que illustrateur si tu es au salon de Montreuil, bon les gens savent ce que c'est, mais c'est pour ça que dessinateur ça me semble pas mal, ça ressemble aux termes qu'on utilisait quand on était à l'école en fait, c'est-à-dire plus tard je vais être dessinateur, voilà c'est un peu ça. Dessinateur, parfait ! Et toi Dévi, comment est-ce que tu définirais ton métier ? Bah moi aussi je résume par auteur moi en général, parce que auteur, je peux être auteur de scénario pour des sketchs sur YouTube, pour des dessins animés, pour des bandes dessinées, voilà donc je dis auteur, et vu que j'assume moins mon dessin sûrement que les autres qui sont ici, donc du coup je dis auteur, voilà, et je fais du dessin aussi un peu de temps en temps. Non mais en fait c'est vrai que ça colle à toute la partie, qu'elle soit en vidéo, qu'elle soit en dessin, ou qu'elle soit juste derrière en tant que script, auteur ça colle à tout, et toi Justine, comment est-ce que tu définirais ton taf ? Bah c'est dur de passer après ces deux-là, alors ça y est on a l'iso, les termes génériques et parfaits. C'est compliqué, parce que moi à la base, pour le coup je viens vraiment de l'anime, donc je suis longtemps présentée comme caractère designer, et maintenant c'est vrai que je dis beaucoup autrice, autrice de BD, puisque c'est devenu quand même 80% mon taf au quotidien, voilà. Donc animatrice slash autrice, charadesign slash autrice plutôt. Voilà, parce que l'anime c'est encore autre chose, mais oui. Et toi Nob ? Alors moi de mon côté, souvent quand je me présente en classe, surtout avec les enfants, parce que justement dessinateur c'est qu'une partie du métier, et souvent je dis que je suis raconteur d'histoire, parce que c'est vraiment pour ça à la base que j'ai fait de la BD. Donc voilà, je raconte des histoires, c'est vraiment ce qui m'intéresse à la base, c'est ça. Donc raconteur d'histoire, ça me va très bien. Je pense que tu gagnes la palme de la plus poétique des réponses de loin. Oui, clairement. C'était adorable. Parce qu'en soi, raconteur d'histoire, ça colle à tous les quatre, quand on y réfléchit. Vous êtes tous des raconteurs d'histoire ? Oui. Oui. On enchaîne tout de suite avec... C'est difficile de dire, oui, carrément, l'histoire. Oui, tout à fait. On nous dit « dealer de fiction » dans le chat. Oui, c'est bien « dealer de fiction ». Oui, c'est une autre manière de le dire. Bon, je ne le dirais pas aux gamins, ça. Oui. Après, ils ont posé des questions, c'est compliqué. Pour faire la série Breaking BD ? Breaking BD, ça marche trop bien. Breaking BD, dealer de fiction. Dealer de fiction. Ça ferait une super maison d'édition en vrai. C'est vrai. Tu veux un scénar ? J'en ai plein. C'est ça, tu veux un scénar ? C'est 10 balles, le scénar, sous un vieux trench coat, avec des scénars dans des poches comme ça. On commence toujours l'émission avec deux petites news, pas forcément reliées au monde de la bande dessinée, deux, trois news qui m'ont fait soit sourire, soit réagir, et qui me permettent de vous poser une première question. Et la toute première news du jour, c'est... Alors, je pense que je vais massacrer le nom, mais on parle d'un collège qui s'appelle le Lexapi Collège, et qui est... On va plus particulièrement parler d'une classe qui est dirigée par Madame Marie-Joy Mandane Ortitz, qui est professeure de mechanical engineering. Voilà. Ça pose le décor. Et la particularité de cette professeure, c'est qu'elle a demandé à ses étudiants, juste avant leur examen final, de tous se fabriquer des chapeaux anti-triches. pour être sûr que les élèves viennent et ne recopient pas sur le voisin d'à côté. Ce sont tous des élèves ingénieurs. Et donc, elle leur a dit, vous avez quartier libre, vous faites ce que vous voulez. Le but, c'est juste que je sois sûr que quand vous êtes à votre bureau, vous n'avez aucune possibilité de regarder sur votre voisin derrière ou à côté. Et du coup, les élèves sont montrés plutôt imaginatifs, surtout avec moult objets de récupération, ce qui donne une scène qui, pour moi, pourrait sortir tout droit d'un animé. On dirait que des personnages d'animé. Le casque de moto, c'est le mec qui l'a fait. On avait quelque chose à faire pour aujourd'hui. La technique du flémard. Celui-là, j'adore, c'est mon chouchou. Mais comment tu te concentres avec ça sur la tête pour faire un examen ? Oui, parce que quand tu vois les visages, ils sont tous très premier degré. C'est vrai. Et encore, tu n'as pas vu le suivant. Pour moi et mon chouchou. J'ai un problème. On dirait le loup de Texavrie. Le loup de Texavrie, mais version vraiment low cost. Est-ce que ça compte dans la note ou pas ? C'est ça la question. Bonne question. Elle a dit qu'en gros, étant donné que c'était des ingénieurs, ils devaient pouvoir trouver des solutions à tout avec tout ce qui leur tombe sous la main. Ce qui est un petit peu le cas. Mais je ne sais pas si ça colle dans la note finale, en tout cas. Il y en a un, il avait juste un foulard sur la tête. Ça n'empêche pas de tricher. Il y en a un, il a mis le côté d'un coup qui, là, je vois. Moi, je dois t'avouer que le membre du Ku Klux Klan bizarre au fond, il est quand même assez incroyable. Avec son capé au pointu, là. Alors, je pense que c'est un chapeau de sorcière. Je pense que tu vois plus le mâle. Tu veux dire que c'est le rond du chapeau et pas ses épaules ? Je crois que c'est un chapeau de sorcière et pas un membre du Ku Klux Klan. Et je vois même des étoiles. Et celui juste devant, il n'est pas lui. Je ne pense pas qu'un membre du Ku Klux Klan s'habille en noir. Je ne suis pas sûr. Oui, c'est pas faux. Oui. Après, il y en a un, il a mis aussi deux feuilles de papier sous son casque. Il y en a un à droite qui a mis une sorte de gros plateau aussi, qui était pas mal aussi. Ah, il y en a un, il a un parapluie, je crois, carrément. Oui, un parapluie, c'est ça, c'est un parapluie. Mais c'est fait pour empêcher de gruger ou empêcher que les gens grugent, en fait ? C'est pour empêcher que toi, tu gruges sur les voisins. Ah, oui, mais tu peux tricher avec ton chapeau. Tu peux te faire un chapeau, je ne sais pas. Ah oui, là, tu pouvais mettre un nombre de notes dedans assez incroyable, quoi. Dans le parapluie, en particulier, oui. Oui. Et il y a Alice qui a écrit un membre du Dark KKK. Et je vous conseille du coup le film Black Clansman avec Adam Driver, où c'est l'histoire d'un noir qui intègre le Ku Klux Klan. Et c'est vraiment un super film, voilà. C'est la recommandation du soir. Parfait, prenez le vol. Il y a Adam Driver dedans, bien sûr. Oui, Adam Driver était en soi un argument, quoi. Mais du coup, cette image me permet de vous demander quel type d'élève vous étiez. Parce qu'on a quand même tout à fait l'image de l'élève un peu branlo au fond de la classe, qui dessine dans les marges, un peu rêveur et tout, etc. Dans votre métier, le dessin a quand même une énorme partie. Du coup, à quoi est-ce que vous ressembliez au collège, lycée, primaire ? Est-ce que vous étiez des bons élèves, mauvais élèves, du genre à tricher sur les autres, du genre à laisser les autres tricher sur vous ? Tu étais quel style d'élève, Justine ? Alors moi, je suis celle qui a pleuré le jour des résultats du bac parce qu'elle n'avait pas eu la mention très bien. Voilà, ça se place un peu le genre d'élève que j'ai fait. J'ai une mère qui est prof. Alors du coup, forcément, les résultats scolaires, c'était un peu une pression. C'est pas tant que… Enfin, je n'avais rien contre l'école, mais ça ne me fascinait pas plus que ça. Mais il y avait cette pression de « il faut réussir ». Et voilà, donc c'était… En dessous de 14, c'était considéré comme une mauvaise note dans ma famille. Donc, j'essayais de ne pas revenir avec ça. Ok. Sans pression. Vu le visage de Dévi, je pense que 14, ce n'était pas obligatoire à la maison. Non, heureusement finalement parce que moi, j'étais vraiment… Alors moi, en maths, je dessinais beaucoup effectivement. Vraiment, j'ai beaucoup appris dans le dessin, dans les marges en maths, en maths, en sciences, en français. Ouais. Bon. Bref. Moi, j'étais pas très… Non, je n'étais pas très bon à l'école. J'étais bon en histoire parce que je crois que j'aimais qu'on me raconte des histoires. Donc, l'histoire, ça allait. L'AGO, non. Et en rédaction, j'étais très bon en invention d'histoire, en histoire. Et tout le reste, j'étais nul. Voilà. Et ouais. Bon. Mais bizarrement, je n'étais pas un mauvais élève. Enfin, j'étais un élève gentil. Et puis, j'avais peur que le prof me punisse. J'ai pleuré quand j'ai eu la seule colle de ma vie parce que j'avais oublié ma gomme. Oh ! T'as eu une seule colle. Une colle parce que t'as oublié ta gomme ? Ah ouais, une seule colle. Non, mais moi, j'étais l'élève mais complètement… J'étais pas du tout un troublillon parce que je suis devenu plus tard au travail, bizarrement. J'étais le premier à faire des vannes en salle de réu et tout ça. J'ai fait énormément chier des gens pendant dix ans en réu dans les bureaux. Mais à l'école, j'étais… Non, non, j'étais… J'avais peur mais j'avais des mauvaises notes. Alors, les profs m'aimaient bien mais bon, j'étais pas… Ils savaient pas comment me sauver quoi en général quoi. Ouais. Tu dis que t'as peur que ton prof te punisse, que t'es l'élève entre guillemets modèle quand on regarde de l'extérieur et pas tes notes. Du coup, pourquoi est-ce que l'école ça marche aussi peu parce que ça t'intéresse pas du tout ? Alors, j'ai appris il y a trois mois que j'étais dyslexique et dysorthographique. Donc peut-être que ça a aidé mais surtout, je pense que j'étais… et je suis toujours dans l'imaginaire. Et donc, du coup, moi, les profs, quand ils essaient de m'apprendre des trucs de maths… Les maths, il n'y a rien de plus… anti-imagination, je pense. Et du coup, j'étais… je ne comprenais pas et ça ne rentrait pas, ça ne venait pas. Et oui, je lisais des bandes dessinées, je regardais le club Dorothée, des dessins animés, récréadeux, etc. J'étais à fond, je connaissais par cœur les programmes. Déjà, je me faisais une culture sans savoir que ça allait me servir plus tard. Mais à l'école, c'était… Ouais, c'était la croix et la bannière pour que je retienne les leçons, les choses comme ça. Oui, donc c'est pas faute d'avoir essayé quoi. Ah non, moi, j'étais assidu, mais je n'étais pas doué quoi. Et toi, Arthur, est-ce que du coup, tu es plutôt côté Justine ou plutôt côté Davy ou alors en plein milieu ? J'ai l'impression qu'ils sont un peu du même côté quand même. C'était plutôt des… Ah non, elle, elle est en dessous de 4 ans ! Ah non, très bien ! La question, c'est de savoir si on était des branleurs, enfin, au fond et qui prend du radiateur ou au premier rang. J'ai l'impression que vous deux, vous étiez plutôt sages. Combien ? Des gentils ? Écoute, je suis dans le même camp. De toute façon, voilà, c'était… Alors, j'étais alternativement premier ou dernier selon l'école où j'étais, tout simplement. Ok. Et je pense, évidemment, ça dépend… Alors, c'est facile de dire, ça dépend des profs. Voilà, ça dépend aussi de soi, ça dépend de ses centres d'intérêt, de ce qui se passe dans nos vies et tout ça. Mais voilà, enfin, c'est vrai qu'en tout cas, au collège, là, ça ne se passait pas hyper bien. Vraiment, on avait quand même… J'avais un super prof de dessin, mais le dessin n'était pas hyper bien considéré. Disons que c'était une école qui formait plutôt des ingénieurs et en fait, je n'avais pas trop ma place. Donc, voilà. Et c'est bien parce qu'après, on peut se venger. Il y a beaucoup de gens que j'ai représentés en forme de vampires après, par exemple. Il ne faut jamais, jamais emmerder ces camarades de classe. Voilà. Si jamais il y en a un qui dessine, mais qui est un peu timide et que vous vous moquez de lui, dites-vous que 20 ans plus tard, il va vous dessiner, vous allez vous en prendre plein la gueule. Voilà. Le message est possible. Tu veux dire qu'il y a des élèves ou des profs qui ont fini dans ta bande dessinée sous des traits bien vénères ? Alors, oui, mais bon, je ne pense pas qu'ils se reconnaissent. Il y en a certains que j'ai mis, mais en fait, disons que c'est plutôt une mentalité, en fait. Dans la vénée, quand je représente les vampires qui sont donc généralement, mis à part le patron de Zombielium, mais généralement, c'est plutôt ceux qui ont réussi, qui sont dans le business, qui sont plus ce qu'on appelle communément des requins, qui ont les dents longues, etc. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes métaphores pour décrire ces gens-là. Ben voilà, j'ai baigné là-dedans et c'est vrai que du coup, c'est aussi l'occasion de Zombielium pour moi de représenter ça, de représenter ces gens sous la forme de vampires, de démons qui veulent faire du profit à tout prix, quitte à s'écraser les uns les autres. Voilà, donc c'est plus une mentalité, voilà. Alors si, 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 dans le film, la maîtresse, évidemment, c'est un peu une espèce de conglomérat de beaucoup de maîtresses que j'ai eues, quand j'étais au primaire notamment, ou quand j'étais un peu au collège aussi. Et alors, là encore, c'est pas vraiment le portrait d'une Instite en particulier, mais c'est vrai que, disons que voilà, j'ai un peu refourgué beaucoup de souvenirs dans ce personnage, voilà. Juste avant que, Nob, tu répondes à la question sur quel type d'élève t'étais, est-ce que vous tous, c'est pareil, vous mettez tous de votre passé en mode genre, ah putain, ces personnes-là, c'était vraiment quelqu'un que je pouvais pas encadrer, et il ressort en bande dessinée ? Ouais, mon conseiller d'orientation, il est dans beaucoup d'albums. Pardon. Et moi, je l'ai beaucoup fait sur l'épreuve de gym. J'ai beaucoup mis en scène des preuves de gym sadiques. Il y a des mauvais souvenirs avec les preuves de gym. Donc, après, oui, c'est ce que disait Arthur. Vingt ans après, on a tendance des fois à se venger, ça fait plaisir qu'à nous, mais ça fait du bien toujours de se rattraper des petites vexations qu'on a eues quand on était gamin. Ouais, moi, j'ai pas trop mis les bullies, parce que j'en ai eu un en dédicace, c'était assez surprenant. Que t'as reconnu ? Par contre, je mets beaucoup les gens... Oui, bah, elle est venue en mode, tu appelles de moi, tu as réalisé ton rêve, bravo. Bah, pas grâce à toi. Voilà, c'était gênant. Mais par contre, je mets beaucoup les gens que j'aime. Et du coup, t'as signé avec le sourire ? Oui. Genre comme si de rien n'était. Ah bah, on est adulte, qu'est-ce que tu veux faire ? Ouais. Tu peux pas dire, au collège, tu me faisais la misère, parce que j'avais pas un sac longchant. Enfin, tu peux pas dire ça. Est-ce que tout le monde peut lui faire bouh ? Bouh ! Voilà. Non, mais... Et par contre, à l'inverse, je mets beaucoup les gens que j'aime. Dans l'IA, on a toute une double page, où il y a Moby Dick, Avin Stockard, et plein de rêves à plein de potes, et du milieu, et de ma vie intime. Et donc, en général, c'est plus des clins d'œil à des gens que j'aime que des gens que j'aime pas. Voilà. Oui, et nous aussi, on met des gens que j'aime aussi. Oui. Oui, mais aussi. Des tortionnaires, on aime aussi. C'est la vengeance ! C'est vrai que ça faisait très bien. Ah, vengeance contre les profs de gym. Vengeance contre mon conseiller d'orientation. Vengeance contre la maîtresse que je pouvais pas blérer. Moi, je mets que des gens que j'aime. Voilà. On est gentil, aussi. Merci beaucoup. Et bonjour à Croxy. C'est super gentil depuis tout à l'heure. Donc, merci. Et ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Voilà. Oui, n'hésitez pas. J'ai à profiter. Allez-y. Voilà. Et puis, je suis une menteuse, parce que dans mon prochain album, pour le coup, je tue des gens que j'aime pas. Donc, finalement... Légis détail oublié, quoi. Ouais. Et toi, Nob, du coup, tu étais quel genre d'élève ? Ah bah, moi, j'étais toujours premier de la classe aussi. En tout cas, en primaire et au collège. Et après, à partir du lycée, ça a commencé à moins... Les études ont commencé à moins m'intéresser. J'ai commencé à beaucoup dessiner à ce moment-là. Et du coup, je dessinais mes profs dans les marges. Je m'ennuyais un peu, en fait. Et quand j'ai commencé à voir que ça faisait rire mes potes, en fait, de dessiner mes profs, j'ai pas mal accentué. Et du coup, j'ai commencé à m'occuper du journal au lycée, du journal de... Bah voilà, qu'on fait tous, en fait, le fanzine avec des BD, avec des articles. Je m'occupais de tout dans le magazine. Je le mettais en page et je le vendais à la cantine. Et en fait, c'est vrai que dans ce journal-là, j'avais mis en scène mon conseiller d'éducation aussi. Le conseiller du collège. Qui était vachement sympa, en fait. Qui avait une bonne tête. Qui était rigolo. Et du coup, il avait vraiment une vraie tête de personnage de BD. Donc, je l'avais mis en scène dans plein de BD. Donc, lui, ça le faisait beaucoup rire. Il était très content. Il était... Il avait ce côté un peu où... Tiens, je suis content, je suis devenu un personnage. Et donc, du coup, ça faisait aussi rire les autres élèves. Donc, voilà. Et le truc marrant, c'est qu'il m'a envoyé un mail. Alors, j'ai perdu complètement contact, quoi. C'est-à-dire qu'après mes 17 ans, je ne l'ai jamais revu. Et l'année dernière ou il y a deux ans, je crois, il m'a envoyé un mail. Il avait retrouvé mon contact. Et en fait, il avait un fils qu'il n'avait pas à l'époque, en fait. Il avait un jeune garçon de 10 ans, un jeune enfant qui lisait Dade. Et en fait, en lisant Dade, il avait trouvé ça rigolo. Il avait commencé à se renseigner sur l'auteur. Il m'avait reconnu. Et du coup, il m'avait contacté en disant, « Ah ben voilà, je suis vachement touché de voir que tu me dessinais. » Et il m'avait renvoyé des dessins qu'il avait gardés, en fait. Qu'il avait toujours ? Trop bien. Qu'il avait toujours, oui. Tu crois que maintenant, le lycée où il est, il dit, « Et lui, je le connais ! » J'avais même fait un truc, c'était… Je l'avais dessiné en figurine, en fait. Il fallait l'habiller un peu comme les poupées qu'on habille, en fait, avec des costumes tous plus ridicules les uns que les autres. Et en fait, les élèves du lycée pouvaient donc habiller le conseil d'éducation comme ils voulaient. C'est génial. Non, il avait l'air sympa, oui. Oui, il n'a pas le même que David. Parce qu'il a pris une heure de colle, tu vois, par exemple. De quoi ? Une gomme. Il avait dessiné le… Non. Ouais, c'est… On va faire une association, envoyer tous des gommes à David. C'est vrai que… Une gomme pour David. Et finalement, par contre, je pourrais le redessiner maintenant, je n'ai pas pensé, mais finalement, ce serait… Quand on disait tout à l'heure, on dessine, on se venge des profs de gym sadiques et tout ça, finalement, je pourrais aussi redessiner ce conseil d'éducation qui se retrouve un jour dans les pages du DAD. Bon, en soi, en fait, l'école, du coup, tous, vous l'avez vécu à votre manière différente. On est quand même sur des parcours très différents tous à l'école et pourtant, vous finissez tous au même endroit. Donc, il n'y a pas trop de clichés du cancre dessinateur au fond de la salle et qui finit par devenir artiste de bande dessinée. Vous êtes tous assez loin du cliché. Ben… En tout cas, moi, je n'ai aucun diplôme. Juste… C'est un scandale. J'ai fait brevet des collèges. Voilà. J'ai fait brevet des collèges plus trois. En gros. Juste pas la dernière marche, mais j'ai fait brevet des collèges plus trois. Juste le truc après, après. Oh, ça va. J'y étais. C'est un parcours classique des écoles d'anime parce que c'est ce qu'on nous dit aussi de faire… Tu verras. Fais des études. Et en vrai, ça sert énormément. Je recommande énormément les écoles. Enfin, pour ceux qui veulent faire de l'anime, pour la BD, je n'en ai aucune idée. Mais les écoles sont une performatrice, quoi. Parce que ça a force à se bouger. Il y a plein d'autodidactes qui font super bien leur taf. Mais si on est comme moi, un peu TDAH sur les bords et qu'on n'arrive pas à se bouger le cul tout seul, ça permet d'avoir un cadre. C'est surtout ça plus que l'école en soi, en général. Ça force à rendre des choses et à faire des choses. Après, c'est vrai que moi, par exemple, je conseille souvent aux plus jeunes qui me demandent un peu pour les écoles. Ça reste personnel, mais j'ai tendance à plus les pousser vers les écoles d'animation, justement, que les écoles de BD. Parce que j'ai toujours tendance à me dire que pour eux, ça leur fait un cadre, un cadre professionnel. Et que si vraiment, de toute façon, ils font de la BD, ils visent de la BD, etc., ils arriveront à en faire. Mais ça leur permet quand même d'apprendre une base d'un métier qui pourra toujours leur être utile pendant quand même quelques années avant de faire des albums. Et puis souvent, quand ils voient le salaire d'un animateur et quand ils voient le salaire d'un auteur de BD, ils restent dans l'animation. Et les horaires, les transfuges. Les transfuges dans ce sens, c'est rare. C'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. Ça fait quand même très discours de parents qui dit, passe ton bac et après, tu pourras faire du dessin. Fais de l'animation. Après, tu pourras faire de la BD. En vrai. C'est un discours que je tiens quand même. Non, et puis en plus, surtout dans les écoles d'animation, tu apprends vraiment à avoir plein de styles. Tu deviens hyper caméléon. Ce qui te permet après, quand tu fais de la bande dessinée, de faire plusieurs types de bande dessinée. Moi, je peux faire un type de BD, c'est les miennes. C'est tout quoi. Alors que là, il y a des gens qui sont capables de faire, d'imiter ou de créer des styles différents à chaque fois. Moi, je suis hyper admiratif de ça. Et je pense qu'on apprend plus ça en école d'animation qu'en école de BD. Oui, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais je me suis exactement rendu compte de la même chose. À chaque fois que tu usuris dans les écoles de BD, par exemple, une école de BD, c'est tu fais des trucs à langue de Chine sur du papier. Et c'est toujours, c'est que ça. Personne va essayer d'autres choses. Et quand tu vas souvent dans les classes d'animation, là, tu as de tout, tu as toutes les techniques. Tu as pastel, tu as papier découpé. Tu as même des gens qui font des films en laine. Qui font des films en direct sur caméra. Il y a plein, plein de trucs. Et c'est vrai que je n'arrive pas à comprendre pourquoi en BD, ça reste toujours langue de Chine, langue de Chine, langue de Chine. Enfin, c'est alors qu'il y a... Enfin, quand je dis langue de Chine, c'est le trait, quoi. Ça peut être aussi... Mais effectivement, je suis complètement d'accord avec vous trois. Pour dire que les écoles d'animation, c'est mille fois plus formateur. Et en plus, au bout du compte, on sait animer. Donc, c'est génial. Oui. Et c'est ce que je dis aussi aux gamins. Je leur dis... L'avantage, c'est que c'est un milieu qui recrute énormément. Si tu ne fais pas de la BD tout de suite, au moins, tu fais quand même un truc en lien avec le dessin. Tu n'es pas à travailler au McDo à essayer de vivre de la BD. C'est quand même un milieu qui est très proche. Et le pont entre les deux, il est facile à franchir. Enfin, facile. Il se franchit, quoi. Alors que si tu fais une école de BD et que tu ne signes pas tout de suite un contrat BD, tu vas être obligé de prendre un boulot alimentaire. C'est-à-dire que l'anime comme boulot alimentaire, c'est quand même plutôt cool. Oui, il y a bien. Donc, voilà. Depuis tout à l'heure, vous parlez de passer de l'animation à la bande dessinée. C'est-à-dire qu'un élève qui est doué en animation pourra faire de la bande dessinée ? Oui. Parce qu'il sait raconter. De toute façon, quand tu es en animation, tu fais du storyboard. Le storyboard, c'est quoi ? C'est de la bande dessinée. Par contre, l'inverse est plus difficile. Amener quelqu'un qui fait de la BD à connaître ce qu'il faut savoir pour animer, faire bouger des personnages, etc., c'est plus compliqué. Moi, ma bande dessinée, quand ils l'ont adaptée, il y a des gens, des animateurs qui ont repris mon dessin pour pouvoir le faire, qu'ils puissent bouger, le rendre animable. Et je pense que quelqu'un qui vient de l'animation va déjà penser ces personnages de manière animable, même en bande dessinée. Donc, c'est plus simple, je pense. Et c'est vrai qu'après, ça dépend. Moi, j'ai fait une école. Enfin, mes dernières années, c'était une école de 3D. Donc, c'est vrai que c'est des profils encore plus spécifiques qui font que c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que quand on fait du chara-design, quand on fait du décor, quand on fait du storyboard, même s'il y a des choses qui sont déconcertantes quand on arrive dans la BD parce que ça reste un format de narration différent. Au début, on se dit, mais je ne veux pas faire de faux raccords. Et on te dit, mais on s'en fout. C'est de la BD. Il y a le dialogue, il y a machin. Et donc, il y a des... Mais on va dire que tu peux rentrer dans ce moule-là assez facilement. Assez facilement, quoi. Monky Fred nous dit, donc, il faut vraiment faire une école d'anime. C'est pas il faut, mais c'est pas mal parce que même apprendre à faire un terme d'un personnage... Oui, ça aide à plein de choses. Oui, après, il n'y a pas un parcours, il y a plein de parcours. On connaît tous plein de gens qui ont fait plein de choses très différentes. Ceux qui sont plus dans la narration, c'est vrai que ce qui est cours de littérature, d'histoire, etc., ça permet aussi d'enrichir beaucoup le parcours. Mais c'est vrai que pour ceux qui aiment vraiment dessiner, souvent, quand on vient nous voir, c'est avant tout le goût du dessin peut-être. On nous parle plus souvent de ça que du goût de la narration. C'est quand même déjà une bonne direction. Mais après, quand même, ça reste... Voilà, il n'y a pas non plus de règles, en fait. On peut être autodidacte, par exemple. Oui, bien sûr. Et même en anime, je tiens à le dire, il y a plein de studios d'anime où j'ai croisé plein d'autodidactes aussi, c'est-à-dire que les écoles d'anime sont chères, il y en a qui décident d'apprendre chez eux. Maintenant, grâce à Internet, on a quand même des tutos, des plateformes incroyables pour apprendre et avec de la motivation, on peut tout faire. Oui, là, on ne parlait pas de la seule voie possible, on parlait de se, entre guillemets, simplifier la vie, c'est-à-dire d'être le mieux armé et que ce soit le plus simple, entre guillemets, d'avancer. Et c'est surtout, si on compare école de BD et école d'animation, c'est surtout ça, en fait. Parce que souvent, on nous demande quand même pour les écoles de BD, je ne veux pas non plus être négatif sur les écoles de BD. Mais c'est vrai qu'à choisir entre les deux, et moi, si je devais choisir, si j'avais 20 ans, je pars plus dans une école d'animation. Ce que je n'ai pas fait du tout. Tu as dit quelque chose que je trouve très intéressant, Nob ? Oui, vas-y. Tu as fait quoi, Nob ? J'ai fait du graphisme, j'ai fait un BTS de communication visuelle, donc c'était vraiment... Souvent, on parlait du métier, en fait, j'étais raconteur d'histoire, mais c'est vrai que pendant longtemps, moi, je disais graphiste de toute façon, parce que je me sens surtout graphiste de formation et donc graphiste à la base. C'est l'autre métier des auteurs de BD qui ne font pas de la BD, graphiste, en vrai. Tout à fait. Ta animation graphiste, moi, j'étais graphiste. Voilà, et après, la BD est entre les deux de toute façon. Et graphiste, je l'ai exercé pendant plusieurs années avant justement de vraiment faire la BD, mais ça m'a toujours servi à plein de choses, en fait. Je peux maqueter mes albums, je peux maqueter tout. Quand je m'occupais du journal de choses, je faisais la maquette. Et c'est une partie du boulot que j'aime bien aussi, en fait, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Pour le coup, c'est vraiment ma formation parce qu'en animation, je comprends comment on le fait, mais c'est pareil, je suis incapable d'animer, je vois comment fonctionne le logiciel, je peux donner un avis, mais ça reste un avis. Techniquement, je n'ai pas du tout le bagage technique. Oui, tu n'as pas les mains dans le cambouis. Tout à fait. Tu as dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Tu as dit souvent quand on vient nous voir pour nous poser des questions sur comment est-ce qu'on devient auteur de BD, c'est parce que c'est des gens qui aiment dessiner. Et donc, c'est vrai que moi, quand je pense à quelqu'un qui dessine, il nous dirait qu'il pourrait être auteur de BD, mais je ne me dis jamais, quelqu'un qui n'aime que raconter des histoires, est-ce que vous avez des gens qui viennent parce qu'ils aiment raconter des histoires, mais qui ne savent pas dessiner, qui disent bonjour, je voudrais devenir auteur de bande dessinée ? Oui. Alors, oui, il y en a, mais c'est plus compliqué de les diriger parce que c'est vrai que souvent, quand ils n'ont pas un binôme avec eux, un binôme dessinateur, c'est des gens qui se destinent plutôt à être scénaristes, c'est plus compliqué de, en tout cas quand c'est des jeunes de 13, 14 ans ou même un peu plus vieux, c'est plus compliqué de les accompagner, parce qu'on sait que si on leur dit d'aller voir des maisons d'édition, souvent les maisons d'édition vont leur dire trouve-toi un pote dessinateur. On veut des planches, oui. Et on veut des planches, on ne veut pas du concret. J'ai l'impression que les maisons d'édition ne lisent jamais en fait, ce qui est dommage parce qu'en fait, on pourrait faire des mariages, il faut lire un peu, accompagner les scénaristes, et il y en a beaucoup finalement qui justement sont frustrés de ça et qui peut-être abandonnent, alors qu'il y a quand même sans doute un truc à faire. Mais je suis d'accord sur le fait que finalement on vient moins nous voir, en fait souvent on vient vraiment nous voir parce que le dessin est la partie la plus visible de notre boulot, et en fait, même souvent les journalistes, d'ailleurs nous parlent peu du côté histoire de ce qu'on raconte en fait, ça va souvent s'arrêter finalement au dessin qu'on dessine, etc. Et la bande dessinée s'arrête à ça, alors que, je reviens à ce que je dis au début, la bande dessinée c'est surtout raconter des histoires. Moi c'est vrai que j'aime bien qu'on m'interroge plutôt sur la manière de raconter des histoires. Et donc en fait, c'est vrai qu'un jeune qui vient, qui a envie de raconter, alors lui peut-être qu'il va partir sur des écoles plutôt d'audiovisuels qui forment en fait au scénario, qui forment tout ce qui est écriture, donc c'est plus ce qu'on peut lui suggérer. Mais par contre, c'est vrai qu'en... Ah, il y en a un qui connaît bien ma biographie. Ah, c'est vrai. Un homme qui a commencé en vendant des cartes Cloney Tunes avec Julien Nile. Bon, on les vendait pas, on les faisait. C'était pas notre boulot de les vendre. On allait pas les vendre à la sortie de... En porte-à-porte, ouais. Des écoles. On les vendait. 10 heures de cartes Cloney Tunes, c'est ça. J'étais allé voir Delcourt en 1997 avec des scénarios. Et maintenant, il m'emploie, donc je... C'est pour ça que je le dis, mais un éditeur de l'époque qui est encore là-bas m'avait regardé droit dans les yeux et m'avait dit mais des mecs qui savent raconter des histoires, on en a plein. Ok. Et j'ai fait... Et on le sent même en festival. Et du coup j'ai fait, ah ouais, bah... Il a pas lu quoi. Et même en festival, les scénaristes sont moins invités. Et c'est dommage parce qu'ils ont pas l'occasion d'aller défendre leurs albums. Parce que ce qui intéresse... Ceux qui nous invitent en dédicace, c'est la dédicace dessin. Mais l'histoire, c'est 50% du livre. Donc c'est triste de passer à côté quoi. C'est pour ça qu'on dit que les jeunes scénaristes, il faut qu'ils... Avant de montrer leur boulot, il faut qu'ils se trouvent un binôme dessinateur parce que sinon personne ne va regarder leur dossier. Ils ne peuvent pas tendre un fichier Word ou un dossier avec que du texte. Alors voilà. Et c'est vrai que c'est ça qui est très compliqué quoi. J'imagine. Alors que... Nous paradoxalement, on montre des dessins et on nous trouve un binôme scénariste, tu vois. C'est ça qui est paradoxalement injuste. Oui, c'est vrai. Les mariages se font plus dans ce sens-là quoi. Mais ce qui est souvent un peu fou, c'est qu'on leur dit... On lit pas leur scénario. Donc le gars, il s'en va et il se dit, un an après, je reviens à Angoulême avec un dessinateur. Sauf que le gars, il trouve un dessinateur du coin à côté de chez lui et le mec, il dessine moyen. Bon. Mais il fait des planches. On lit les planches. Les planches sont super. Et on lui dit, putain, ton scénario il est bien. Par contre, on va trouver un dessinateur. Et bien, le mec, il est obligé de dire au dessinateur qu'il est allé chercher pour faire son scénario. Je veux faire le truc, mais sans toi. C'est horrible. Je t'ai utilisé. Merci de m'avoir fait rentrer. En fait, pour les scénaristes, il y a ça en animation. Il faut pitcher. Pitcher, c'est un terme qui veut dire apprendre à vendre son truc. parce que c'est vrai que moi, j'ai rencontré, là, dernièrement, j'étais à Bruxelles où il y avait des rencontres entre des professionnels et des aspirants, des guests. Et c'est vrai que souvent, on n'a que dix minutes avec chaque postulant, enfin, chaque jeune qui vient avec son projet. Et parfois, c'est... Oui, alors, c'est une histoire... C'est punk. Et ça raconte... Ou alors, ça commence toujours... Ils se définissent toujours par le genre. Voilà. C'est steampunk. C'est SF. C'est fantaisie. C'est en trois volumes. C'est en trois volumes. C'est en quinze volumes. Non, mais trois volumes, c'est dans le meilleur des cas. Parce que parfois, c'est carrément... Il y a trois... C'est une saga. C'est One Piece. Voilà. Alors, vous voyez le Seigneur des Anneaux ? Eh bien, c'est plus gros. Ouais. Alors, peut-être que parmi eux, il y a un futur Tolkien, j'en sais rien. Il se trouve ce que je leur souhaite. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre aussi à dire, par exemple, à mettre l'accent sur ce qu'il y a vraiment d'original. Si tu dis, alors, ouais, c'est un elf, un nain et un guerrier qui partent en quête de je ne sais pas quoi. Bon, là, il y a des chances que l'éditeur dise, ok, ça, il y en a plein, etc. C'est de trouver le truc particulier. Et là, et je rejoins ce qu'on disait sur l'animation. Je trouve qu'en animation, les gens sont plus libres. Et je ne sais pas. Quand tu vois, par exemple, les films de fin d'études des Gobelins, il y a des trucs... Il y a plein de thèmes différents. Enfin, je ne sais pas, ça a gros idées. Et ça pourrait être pas mal. C'est ça dans les écoles. On nous fait pitcher les projets devant les profs. Ensuite, les projets sont sélectionnés. On a un chef de groupe. Enfin, c'est vraiment comme ça. On te met un micro. À Superfocom, on avait une scène. On nous mettait un micro dans la main. Et c'est pitch nous ton projet. Et c'était stressant. Mais ça te force un petit peu à le faire, quoi. Finalement, à pitcher leur truc qu'à retravailler leur projet lui-même, quoi. C'est-à-dire, le projet, bon, il est peut-être très bien. Par contre, voilà, il faut que tu donnes un peu envie, quoi. Mais je sais... Enfin, oui, c'est compliqué. Sans dessin, c'est compliqué. Ça, c'est sûr. Vous parlez de pitcher depuis tout à l'heure, puisqu'on parle du coup de pitcher une idée auprès d'un éditeur sans dessin. Est-ce que dans l'animation, c'est plus facile de pitcher une idée sans avoir de planches ou sans avoir de personnages déjà esquissés, etc. Devenir juste avec un bon scénario comme on pourrait le faire au cinéma ? C'est-à-dire, j'ai un scénario... J'y crois pas. En avant, après, on trouve. Non ? On est dans un métier de l'image, quand même. Ouais, ouais, ouais. Et surtout qu'en animation, avec tout ce qui est diffuseurs, producteurs qui s'en mêlent et tout, c'est encore plus compliqué. D'ailleurs, c'est plus souvent le producteur qui va chercher le projet que des auteurs qui vont pitcher à un producteur. C'est l'inverse de la bande dessinée, pour le coup. Et c'est pour ça... C'est d'ailleurs pour ça aussi que... Pardon. C'est d'ailleurs pour ça aussi que maintenant, les producteurs vont vers les bandes dessinées, parce qu'en fait, justement, il y a déjà l'univers visuel, il y a déjà l'univers narratif, en fait. Et il n'y a qu'à ouvrir l'album. Ils disent, bah tiens, voilà ce que ça peut donner. Ce qui est pas forcément... Enfin, on comprend la démarche, parce que ça évite de faire beaucoup de recherches. Mais par contre, c'est vrai que du coup, là, c'est de la thématique, mais un bon projet de bande dessinée, c'est pas forcément un bon projet d'animation. Donc, parce que... Oui, parce que justement, après, les gens sont déçus, parce qu'on retrouve pas exactement les personnages de la BD. Mais oui, parce qu'en fait, on ne design pas de la même manière pour le dessin animé ou pour la BD. Mais c'est vrai que... Non, non, vas-y, finis. Non, non, c'est bon. Et puis les blagues, les blagues sont pas les mêmes. Oui. Non, le format est pas le même. On est obligé de tout changer. Un gag en une page, en dessin animé, ça ne veut rien dire. Et puis même le découpage de ta page, tes cases impliquent un rythme que tu peux pas avoir en animation. Exactement, exactement. Et puis vendre à l'étranger aussi. Moi, j'ai une BD. Bon, je sais pas si on est rentré dans le vif du sujet ou pas, mais j'ai une BD qui est... Bon, on est rentré. À votre rythme. Ça se passe à Saint-Malo, dans la BD. Bah, si tu veux vendre aux Etats-Unis ou à la Chine, crois-moi qu'il se passe plus à Saint-Malo. C'est au bord de la mer. Point barre, maintenant, tu vois, l'action. C'est une petite ville tranquille en bord de mer. Oui, puis t'as juste tout. Parce que quand j'ai bossé sur les Sisters et Tibetatoum, déjà, t'as juste le public... Déjà, ce que les producteurs, ils aiment, c'est qu'il y a déjà un public. Il y a déjà des lecteurs. Il y a déjà... Donc ça, ça joue. Genre, ça passe à la télé. Oui, il se dit que 100 000 bandes dessinées vendues, il y aura 100 000 personnes devant la télé ou inversement. C'est un peu ça, l'idée. C'est un peu le but. Ce qui n'est pas le cas. Par exemple, dans les Sisters, c'était interdit de montrer les gamines en culotte, par exemple. En BD, on s'en fout. Si la gamine est en culotte, elle est en culotte. Mais en animation, comme justement le but, c'est aussi de vendre à l'étranger et compagnie, t'es bridé de manière totalement différente. Enfin, dans un studio de série, attention, je ne parle pas de court-métrage ou de long-métrage, mais en série, c'est cadré différemment. La tranche d'âge, elle est cadrée différemment. Et les libertés qu'on peut avoir dans la BD, on peut les perdre à l'anime. Et les tranches d'âge sont même plus basses que en BD. C'est-à-dire que si tu fais une BD pour les 10-12 ans, quand ça va devenir un dessin animé, on va dire OK, c'est un dessin animé pour les 6-8. Et tu fais... Oui, oui, oui. Ben non. Si, si. Moi, ils ont rajeuni mon public de ouf et je raconte à peu près les mêmes histoires. Oui, mais c'est... Sur la segmentation ? À peu près le même propos. À peu près le même propos. Sur la segmentation, ça m'a toujours fait rire. Parce que déjà, ça me fait rire en BD, parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, sur le fait de dire ça, c'est pour tel âge, tel âge. Ouais, ben oui. Il y avait une maman, une fois, qui m'avait dit ça, c'est pour quel âge ? J'avais dit, c'est jusqu'à 9 ans, jusqu'à 11, 3 quarts. Ah mince, ma fille, elle a 13 ans. J'ai... Du coup... Composez ça tout de suite ! Je rigole, je rigole. Mais en fait, c'est juste à un moment donné, en tant que lecteur, si ça te plaît ou pas. Et en fait, en animation, quand on avait présenté Les Souvenirs de Mamet, qui était une autre série qui avait été adaptée en animation, pour moi, au Cartoon Forum, donc la plaquette de présentation spécifique de la série de mémoire était pour les 8-10 ans, je crois. Et on avait un diffuseur allemand qui était venu nous voir, qui avait dit, vous vous trompez, c'est pas pour les 8-10 ans, c'est pour les 7-9 ans. Bon, ok. Alors, c'est vrai que c'est très très fin, les années sont très très précis, et c'est vrai que ton métier, c'est d'écrire des histoires. Ça, c'est un peu... C'est leur job, en fait, après, de trouver des âges et des créneaux de diffusion. Oui, il y en a qui ont des âges. Par exemple, le producteur, il a... Lui, il paraît... Enfin, au bout d'un moment, t'es un peu obligé, effectivement, pour rassurer les chaînes, mais lui, il dit, de toute façon, les gamins, ils vont jamais regarder ce qu'on leur propose. Par exemple, les gamins de 8 ans, ils vont regarder South Park, ils vont regarder Last Man. Oui. Enfin, Last Man, peut-être un peu plus tard, mais je veux dire, c'est... Ils vont, évidemment, vouloir voir... Il y a beaucoup de gamins en regardant. Et voilà. Et en fait, c'est... Tu regardes que le grand frère regarde. Ben voilà. Et c'est ça. Et puis, c'est pareil pour tous les âges. Et puis après, donc, lui, il dit, bon, faisons ce qu'on a envie de faire. Et puis, de toute façon, disons que c'est pour les temps de tel âge à tel âge, mais on sait très bien qu'on s'en fiche et que de toute façon, c'est peut-être pas eux qui le regarderont. Et voilà. C'est juste un argument pour vendre. C'est pour le diffuseur. Et après, voilà. Ouais, voilà. C'est ça. Et après, bon, le film vis-à-vis, quoi. Mais c'est la différence aussi. Parce qu'en BD, en fait, c'est à partir de... Mais on a beaucoup de publics de tout âge. Combien de fois, je suis surprise de voir plein d'adultes. Je me dis, ah, techniquement, c'est du jeunesse. Et en anime, l'inverse, il est pas vrai du tout. Parce que tous les... Par exemple, les longs métrages adultes, c'est des flops parce que les adultes vont pas voir de dessins animés au cinéma. Et quand on voit des trucs... En France, en tout cas, oui. En France, en tout cas, oui. Mais on a des choses... Je suis clairement pas d'adultes, là. Non, mais il y en a très peu. Et c'est vrai que du coup, la tranche d'âge, elle est hyper importante pour les diffuseurs parce qu'ils se disent, bah, c'est les enfants qui regardent les dessins animés, donc il faut faire pour les enfants. Et c'est pour ça qu'il y a plein de... C'est triste. Plein de films d'animation. Bah, typiquement, Last Man, c'est Netflix. Ou Arkane, par exemple. Ça, ça marche parce que c'est des plateformes. Mais à la télévision, ça ne... Mes parents ont regardé Arkane sur Netflix, mais ils auraient pas regardé Arkane à la télévision, je pense. Mais... C'est France Télé, quand même. C'est France Télé, à la base. Oui, c'est vrai. Last Man. Last Man, oui, oui. Mais France Télé web. C'est sur la télé. Ouais, c'est sur la télé. C'est hyper... Ouais. Mais après, toi, Arthur, t'as vu ce problème-là, de toute façon, pour le film de Zambylenium, sur le créneau d'âge, en fait... La tranche d'âge. Enfin, pas toi le film, mais surtout de la manière dont le distributeur l'avait... Bah, en fait, il y avait d'autres trucs. Alors, au niveau de la... Alors, d'ailleurs, au niveau du... Puisqu'on parle des... Effectivement, des tranches d'âge, il se trouve qu'on devait être diffusé sur une chaîne, sur une plateforme. Et en fait, les plateformes, c'est soit adultes, soit enfants. Et il se trouve que nous, normalement, c'était catégorie enfants, puisque c'est un dessin animé, qui est tout public, d'ailleurs. On dit que c'était... Même encore plus tout public que la BD. Il se trouve qu'au début du film, le personnage, il boit un verre de cognac. Et donc, boum, ça a fait basculer ça dans adultes. Enfin, ils avaient déjà trop de trucs adultes. Donc, finalement, voilà. Donc, en fait, ça tient à peu de choses. Et en même temps, on se dit... Mais bon, on s'en fout. C'est pas qu'on tient absolument à avoir ce verre de cognac. Ça n'a aucun intérêt au sein de l'histoire. Oui, ça aurait pu être une grenadine. C'est... C'est... Oui. Bon, sauf que si... Mais encore, mais on expliquait qu'au début du film, le personnage d'Hector, il n'est pas gentil. Il traîne au bar avec des mecs qui sont un peu cons. C'est pas comme si c'était le héros qui, à la fin de l'histoire, boit son verre de cognac. Mais ça, en fait, c'est hyper... Je sais pas. C'est des catégories. Il y a des alarmes qui se mettent en marche dès qu'il y a un truc d'alcool, dès qu'il y a je sais pas quoi, une cigarette, machin. Et du coup, il faut faire avec. Et par contre, il y a des gens qui disent « Ah, mais le film, vous l'avez vachement édulcoré par rapport à l'univers de la... » Mais ça, c'est pour... C'est pas une décision des... Mais ça, c'est notre... J'aime bien voir le chat qui se pose... J'ai vu qu'il réagit en plus. C'est tout. Je veux pas qu'il marche sur le clavier. Oui, c'est ça. En fait, c'est juste que le... Oui. Non, mais je crois que... Arthur a totalement raison. Mais en fait, l'autre truc, c'est... Oui, on a... Là, c'était notre décision de faire vraiment encore plus tout public que la BD. Parce qu'il y a des... Il y a aussi, dans le passage de la BD au dessin animé, il y a des scènes qui peuvent... Qui sont complètement... Qui passent complètement en BD. Qui sont même drôles. Mais qui, une fois animées, avec le mouvement, peuvent devenir hyper flippantes. Par exemple, il y a une scène dans le tome 2, où, à un moment, il y a une femme qui est... Que les paysans, que les villageois pensent être une sorcière. Et du coup, ils ont des fourches, des bâtons. Et on voit dans une case au loin, on voit qu'il commence à lui taper dessus. Il y a marqué paf, bim, boum. Et c'est du langage BD. Donc, ça passe. C'est un peu, d'ailleurs, ce que dit Scott McCloud aussi, dans le... Justement, tout ce qui est langage BD. C'est que tout se passe dans le cerveau du lecteur. Et on peut tout rendre comme c'est fixe. Il n'y a pas de mouvement. Donc, c'est du langage. Donc, ça passe. Tandis que ça, cette même scène, si on l'avait fait, par exemple, en dessin animé, ça aurait été, tout de suite, ultra violent. Dans le film, il y a la maîtresse qui lève la main pour... Normalement, au début, elle devait filer une gifle à la petite Lucie. Finalement, on l'a pas mis parce que c'était... Ça aurait fait hyper bizarre. Ça aurait été trop violent pour... C'est pas ce qu'on cherchait à ce moment-là. On s'est dit, elle est suffisamment flippante comme ça. Elle est suffisamment méchante. C'est pas la peine d'en rajouter une couche. Donc, il y a aussi... C'est vrai que la gifle, c'est un bon exemple parce que juste en BD, tu vois le mouvement, il y a marqué paf, et tu fais des petits traits autour pour montrer l'impact. À l'image, tu vas avoir le bruit, la tête qui part. Le truc, c'est tout de suite beaucoup plus violent animé. Ça rend réel le fait que ça bouge. Ça fait basculer le film dans un truc vraiment... On se dit, ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est pas pour enfants. Enfin, c'est... Donc, voilà. Il y a aussi des raisons comme celle-là qui font que toutes les décisions ne sont pas forcément motivées par la tranche d'âge ou rassurer les producteurs. C'est aussi nous, réalisateurs et producteurs, qui parfois aussi décidons de baisser d'un cran. Après, ça dépend toujours. Là, c'était du long métrage, donc tu devais probablement être moins bridé. Dès que c'est pour la télévision, par exemple, tout ce qui est homosexualité, ça n'existait pas. On parle beaucoup de cancel culture, mais dans tout ce qu'on produit, malheureusement, on a beaucoup d'interdictions. Le simple fait, de toute façon, que maintenant, dans un studio d'animation français qui fait de la série, on nous interdit de faire une série avec une histoire filaire, parce que le but des chaînes de TV, c'est de les passer de manière au pif. Donc, il n'y a pas d'histoire filaire. Il y a plein de choses comme ça. Il y a des règles, il y a un cadre. À la fois, l'anime, c'est hyper épanouissant à plein de niveaux, mais c'est hyper frustrant de voir qu'on a cette liberté en BD, justement, de dire, si on fait une blague avec une gifle, voilà. En anime, même, ça ne passerait peut-être même pas au-delà de ça, parce que tu aurais des parents qui crieraient à la violence. On se rappelle tous du pauvre dessin dans Maïa l'abeille. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire ou pas du tout. Alors, sur Netflix, il y avait Maïa l'abeille. Et il faut savoir que dans les studios d'anime, on se trollent tous un peu les uns les autres. Et combien de fois on va dessiner un zizi sur le décor de quelqu'un. Mais bien caché, le but, c'est que c'est qu'il fait son truc. Il ne s'en rende pas compte. Et quelqu'un avait dessiné, si vous tapez d'ailleurs Maïa l'abeille, Pierre, zizi, vous avez tombé dessus sur internet, quelqu'un avait décidé sur la texture d'une pierre de Maïa l'abeille à un zizi. Mais c'est assez discret. Mais une Américaine l'a vue et ça a été un scandale parce qu'il y a eu toute une procédure où ils ont cherché la personne qui a dessiné le zizi sur le caillou d'un Maïa l'abeille. C'est allé super loin. Mais attends, le Maïa l'abeille de 1970 ? Non. Ou il y a une nouvelle série ? Ah oui, d'accord. Il y a une nouvelle série, oui. Ok, ok, ok. Sinon, je me suis dit, ils sont allés chercher le dessinateur de 1970. À la 13 ! Alors, t'as fait quoi en 73 ? C'était toi Bernard ! Je me rappelle plus ! Laissez-moi avec mon Covid ! Non, et en fait, c'est ça, c'est qu'ils ont tellement peur de ça, maintenant, les diffuseurs et les producteurs, que du coup, c'est ah bah dans Playmobil, on va enlever le père qui fait un bisou à son fils parce que c'est quand même deux garçons et tout. Ah bah voilà, t'es en train de montrer. Attention, vous allez avoir... Attention, prépare... Ah waouh ! Ah ouais ! Je l'avoue ! Et voilà ! Ça avait fait une énorme polémique, une énorme polémique. Et donc, voilà, on interdit plein de choses, tellement peur de la... Mais c'est pour ça, maintenant, qu'on a aussi des films d'animation un peu gagatisants et édulcorés. Pas tous. Heureusement, les longs métrages y coupent énormément, mais en série, c'est pour ça que ça peut devenir dur, des fois, de trouver, à part les plateformes, des bonnes séries, des bonnes séries à la télé, quoi. Ouais. Alors... Vas-y, vas-y ! Non, non, juste tu parlais... C'est vrai que moi, il y a quelque chose que je trouve dommage dans les séries, c'est le fait de ne pas pouvoir faire de la continuité dans les histoires, parce que ça, c'est des trucs... Quand on était gamin, on regardait tous les animes, en fait. Je sais que je dis toujours, mes références, c'était vraiment Heidi ou Tom Sawyer ou Sans Famille. Et c'était vraiment... Il y avait vraiment une histoire où les cités d'or, en fait. Voilà, on attendait la suite. Et c'est vrai que ça, c'est toujours une grosse frustration quand, justement, tu veux écrire pour l'animation. C'est pas pouvoir... Alors, maintenant, avec les plateformes, je suppose qu'on pourra de plus en plus le faire, même si, évidemment, en termes de financement, c'est pas... Oui, tout à fait. Il y en a peu encore, en fait. Et puis, alors, du coup... Mais, voilà, j'espère que ça va permettre, en fait, de le faire. Mais même pour les chaînes de télé, je trouve ça dommage parce que ça fait un vrai rendez-vous. Et... On peut prendre l'histoire de Wakfu. C'est assez amusant puisque la plupart des chaînes refusent de faire du feuilletonant. Et puis, t'as Ankama qui disent nous, ça sera feuilletonant et tout ça. Au début, on leur dit ouais, quand même, pas chaud et tout. Wakfu arrive. Succès de ouf. Les gens veulent savoir la suite. Et là, la chaîne se dit c'est fou. Ça marche. Ça marche. C'est quoi qui différencie par rapport aux autres séries ? Ben... C'est feuilletonant. Il y a l'histoire. Ben oui. Et en fait, c'est ça. C'est qu'un épisode que tu peux regarder au pif, si t'en loupes un, c'est pas grave. Mais j'entends quand j'étais gamine, c'était Avatar, le dernier maître de l'air. Et chaque semaine, c'était l'épisode, quoi. C'était la folie. Et en fait, les producteurs, enfin, les diffuseurs ne se rendent pas compte que créer l'attente, ça crée l'arrivée des gens. Mais Dragon Ball ! Dragon Ball, quand on attendait la suite ! Qu'est-ce qui va se passer ? Après Dragon Ball, tu peux louper 5 épisodes. Oui, c'est pas grave. Il est toujours dans la même charge. Tout va bien, tu vois. Mais est-ce que ça, c'est pas rendu plus facile aujourd'hui ? Parce que justement, il y a plein de plateformes qui te permettent de rattraper ton retard. C'est-à-dire que le feuilletonant, c'est trop bien. Mais si jamais, cette semaine-là, tu peux pas être là pour voir ton épisode, tu loupes des trucs qui sont extrêmement importants. Moi, années 90, quand j'étais petit, je loupe un épisode. C'est foutu. À moins de me le faire raconter dans la cour de récré par un pote qui l'a vu, j'ai perdu l'épisode. T'avais les VHS. Alors que maintenant, ouais, mais voilà. Mais la VHS, c'est pas tout de suite. Enfin, il faut demander à un copain de l'enregistrer. Genre... Mais on dit ça dans la cour et tout quoi ? Oui, c'est ça. Tu dis, ouais. Et toi, tu l'as. Moi, je l'ai, ouais. On fait un petit coucou à Lucie Mazel qui nous a rejoint et qu'on adore. Lucie, coucou. Tu fais la BD. C'est olive. J'ai du bruit. Pour faire un peu le quart d'heure vieux, sur les histoires de feuilles tonnantes, en fait, moi, c'était le dernier épisode des cités d'or. Donc, ça devait être en 83 ou 84, je ne sais plus exactement. Donc, j'avais 10-11 ans. Et en fait, j'étais en vacances avec mes parents. Donc, impossible de le voir à la télé. On n'avait pas de télé là où on était. et c'était... Donc, j'ai vraiment saoulé mes parents pour qu'on aille faire les courses au carrefour pour aller voir les cités d'or sur les écrans télé qui passaient au carrefour. Et on arrivait sur les deux dernières minutes. J'ai juste vu les trois dernières images et le générique de fin. Et voilà. J'ai mis des années avant de pouvoir voir ce dernier épisode. Et c'est vrai que maintenant, c'est plus facile. Avec le truc sur le Pérou, tu sais, à la fin des épisodes, tu avais toujours un espèce de documentaire. Le sacrifice humain. Ça m'a traumatisé, le sacrifice humain. Ça, je le regardais toujours. Mais par contre, là, au carrefour, non, de toute façon, j'étais tellement dégoûté d'avoir tout raté. Oui. De toute façon, il y avait les all-mecs qui font flipper. Mais moi, en tout cas, j'ai eu de la chance. J'ai pas fait beaucoup de dessins animés. J'en ai fait un qui est diffusé et un autre sur lequel je travaille en ce moment. C'est déjà deux plus que moi. pour aider la petite mort. mais sûrement moins que les autres qui sont ici. Mais la petite mort, moi, c'était feuilletonant. On m'a demandé, on m'a demandé si je voulais que ce soit des gags ou feuilletonants. On m'a demandé. et j'ai fait, feuilletonants avec des gags. Ils m'ont fait, ok. Et j'ai fait, wow, trop bien. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir le droit de faire du feuilletonant pour mon premier dessin animé. Et ça, c'est cool. Mais ça, c'est le web. C'est le web. C'est pas la vraie télé. C'est France télé, mais sur le web. Même M. Flap, il a eu du feuilletonant. Même M. Flap, Vas-y. J'ai créé le blanc. Justine. Ouais. C'est-à-dire que vous avez tous un petit décalage. Tout le monde commence une fois sur l'autre. Et après, il y a le petit quart d'heure de politesse en mode genre. Non. Je n'ai pas entendu ce que t'as dit, Justine, en fait. Je disais juste, même M. Flap a eu du feuilletonant. Je ne sais pas si vous avez regardé cette série ou pas. C'est le web. C'est la chance du web. Et nous, par contre, sur les souvenirs de Mamet, on savait que la chaîne ne voulait pas du feuilletonant, mais nous avait dit que si on voulait, malgré tout, qu'il y ait une sorte de fil conducteur, on pouvait tant que ça ne parasitait pas la narration de l'épisode. Donc, on s'est quand même embêtés. En plus, j'avais été très psychorigique sur l'écriture. C'est-à-dire que vraiment, on essaie de se caler sur le rythme chronologique des albums et de ce qui se passait telle journée, ça se passe entre telle page et telle page. Et en fait, très peu de gens l'ont vu dans la continuité, mais quand on les voyait dans la continuité, il y avait vraiment une évolution de la vie de Marinette. Et il y avait un truc qu'on fait rarement aussi, c'est qu'il y avait une partie d'épisodes qui se passait en été, une partie qui se passait en automne, une partie qui se passait en hiver. Donc voilà, ce n'était pas du vrai feuilletonnant, mais il y avait quand même la satisfaction d'avoir quand même fait une narration qui allait du début à une fin entre les deux. D'ailleurs, c'était super agréable de pouvoir le faire même en trichant un petit peu avec les codes, en détournant un peu ce qu'on nous demandait. Tu as beaucoup ce format entre guillemets, entre deux, où tu peux prendre ton épisode et profiter d'une aventure unique où juste, il arrive des choses au protagoniste et ça peut fonctionner en tant que seul. Et tu prends les trois premières minutes et les cinq dernières minutes. Et en revanche, ça, ça fait avancer une trame qui se poursuit sur tous les épisodes. Du coup, ça permet aux personnes qui arrivent dessus... Ça se fait pas mal en série télé, en live finalement. Et puis même, alors moi, en mode d'écriture par exemple, c'est totalement ce que je fais d'endette. Par exemple, c'est des gags suivis. Donc on croit qu'il y a un côté un peu anarchique dans les gags parce que ça passe chaque semaine dans Spiro. Mais finalement, au bout d'un moment, il y a un peu une ligne narrative et en fait, à la fin, il y a une continuité. Et j'aime bien cette manière d'écriture, c'est un peu un défi en fait. C'est-à-dire que ça oblige à avoir un double niveau entre le moment et la continuité. Et c'est vrai que pour le coup, du coup, en série, c'est intéressant, je trouve aussi, de jouer un peu justement avec les contraintes qu'on a pour essayer d'apporter quand même autre chose en plus. Et c'est aussi peut-être, d'ailleurs, c'est vrai que beaucoup de gens passent de l'animation à la BD aussi parce qu'au bout d'un moment, voilà, ils ont envie déjà de faire leur truc à eux et puis ils ont retrouvé le goût du feu étonnant parce que dans le feu étonnant, on fait arriver de nouveaux personnages, il y a des personnages qui meurent, il y a des personnages qui changent, qui deviennent méchants. Enfin, c'est quand même ça qui est sympa. On peut faire des préquels, des sequels. et ça, c'est vrai, même sur les plateformes, pour l'instant, c'est... Enfin, en animation, c'est assez compliqué. C'est vrai que Arcade, c'est un peu une exception, quoi, pour l'instant. Enfin, dans un truc... En animation, en tout cas sur une série, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, c'est vrai que si tu fais trop changer, les personnages, ça refait des... Il faut refaire des modèles. Si tu changes les décors, par exemple, la météo, nous, on avait quand même pour les mêmes décors, on avait la version été, la version automne, la version hiver. Donc, ça crée quand même un surcoût conséquent. Et en fait, c'est vrai que ça, c'est des trucs que j'ai appris en bossant pour laisser réanimer, mais le moindre fait d'avoir un personnage où tu veux lui faire enfiler un blouson, dans l'économie d'une série de télé, c'est galère, en fait. C'est-à-dire que les personnages, ils vont dehors, toi, dans ta BD, tu lui fais un blouson, et puis après, ils ont un bonnet, puis après... Tintin, c'est pas mal, mais il faut fringues, quoi. Les fringues dans l'animation, c'est une galère. Oui. Et puis, la différence aussi, je crois, parce que vous, vous avez souvent encadré des projets qui étaient les vôtres, même en anime, mais quand tu bosses en anime dans la prod, tu es un maillon de chaîne, et tu fais une particule du produit fini. Donc, souvent, quand tu es au personnage, tu ne les as même pas mis en couleur parce que tu es un coloriste, parce que... Enfin, voilà. Et je crois que la BD, comme c'est un tout dans lequel on maîtrise de A à Z, ça crée autre chose aussi, de se dire, de A à Z, c'est mon bébé, quoi. Et en anime, ça, c'est impossible. Sauf pour quelques rares courts-métrages que des gens font tout seuls comme des fous. mais c'est super dur. C'est la complexité aussi de l'anime et cette frustration de se dire, bah, moi, je ne suis qu'un nom générique et mon travail, et je me fonds dans une bibliographique qui est déjà existante. Donc, ça peut créer de la frustration artistique également, quoi. D'ailleurs, ceux qui passent à la BD, en général, qui viennent de l'animation, souvent, c'est ça, en fait, à un moment donné, le moteur, c'est qu'ils ont envie de développer leur propre univers et que, justement, souvent, on en discute entre ceux qui font de l'animation et ceux qui font de la BD. Il y a, on en connaît, qui ont hésité un peu entre les deux, en fait. Et ceux, par exemple, je le connais, qui font de l'animation, qu'on peut faire plein de super trucs dans des grosses prods ou des grosses studios. Et, en fait, ils arrivent toujours en disant, ah, mais vous, quand même, vous faites votre truc. Ça reste toujours la frustration première, finalement, de ceux qui travaillent dans l'animation et qui ont envie de développer un univers. Est-ce que, justement, c'est plus facile de, comme tu dis, que vous avez déjà votre BD et que ça bascule dans l'autre sens ? C'est-à-dire, c'est votre personnage, c'est votre œuvre, vous avez fait l'intégralité du concept et de l'histoire et, d'un coup, on vient vous chercher pour animer. Du coup, est-ce qu'il y a, du coup, une vision d'auteur avec vous qui chapotez tout le projet et qui regardez en disant, non, je voudrais que le dessin soit plus comme ça, l'histoire, je veux qu'elle aille plus là. Et donc, du coup, ça vous permet d'avoir cette liberté que quelqu'un n'aurait pas en faisant juste de l'animation de lui-même. Ça dépend. Est-ce que, en tant que, pour que notre truc est adapté en dessin animé, qu'elle marche maintenant qu'on a, c'est ça ? C'est ça. Ça dépend déjà du poste qu'on a, enfin, si on est réel ou si on est à l'écriture. Moi, j'étais dans tout, donc la question ne se posait pas. Mais il y a quand même, enfin, il y a, après, des questions à se poser avec les différents protagonistes, enfin, les différents acteurs du, les gens à qui on travaille parce que nous, on a choisi de faire un truc. Moi, je travaille en 2D, mais là, on a choisi de faire un truc en 3D. Donc, ça pose évidemment plein d'autres questions au niveau du style, au niveau de, voilà, et puis de la réalisation aussi. Il y a quand même des choix à faire. Donc, voilà. Mais après, ça dépend aussi du producteur. Moi, le mien, il était complètement, on était complètement d'accord sur plein, sur tout, pratiquement. Donc, ça allait, quoi. Il n'y a pas eu de frustration. Je n'ai pas dû, je n'ai pas senti que je devais abandonner telle ou telle chose. Le seul truc, c'est qu'on a raconté une autre histoire que la BD, mais ça, c'était une question de récit, de narration parce que le personnage de la BD ne collait pas. Donc, on a fait un truc qui se passe avant. Comme ça, on a fait vraiment une histoire spécifiquement pour le film. Mais après, pour ce qui est de l'univers, non, il y avait, enfin, tout était du coup, tel que je le voulais, quoi. Ce que je me dis, si on vient vous chercher pour votre univers, c'est qu'on vient vous chercher pour vous, pour votre univers, pour votre création. Donc, dans ma tête, je me disais, c'est plus simple. Non, parce que des fois, on peut aussi chercher à te faire rentrer le moins possible dans la fabrication parce que les gens des studios, ils ont leurs habitudes, ils ont envie de travailler avec des gens dont ils ont l'habitude. Toi, ils ne te connaissent pas et ils te voient plus comme un grain de sable qu'autre chose. et donc, du coup, ils vont essayer de te faire signer un contrat qui fait que tu ne peux rien dire à part regarder un peu de temps en temps. Voilà. Si, si. Souvent, les auteurs se font un peu dégager de leur projet et il y a certains auteurs de BD qui n'ont aucune envie de suivre l'animation aussi. Il y en a, ils s'en foutent, ils font leur BD, ça part en adaptation. Moi, perso, je suis plutôt contre le fric. Donc, du coup, mais le problème, c'est que je ne suis pas réalisateur de dessins animés parce que je ne sais pas faire. Je réalise des sketchs sur internet, moi, pas des dessins animés. Donc, mais souvent, je me mets avec des réas qui sont gentils et qui me laissent qui me laissent une latitude. Voilà. Et j'essaye d'écrire, en tout cas. Et alors, moi, dans mon cas, j'ai connu trois adaptations, donc à chaque fois avec trois implications différentes. Donc, la toute première, c'était mon ami Groumpf. Là, j'étais un peu novice. Donc, en fait, j'étais vraiment le prototype de l'auteur qui regarde faire, qui donne son avis, mais qu'on n'écoute pas trop parce que le contrat est signé. Et en fait, en gros, ça ne s'est pas trop mal passé. Mais c'est juste que, comme disait Danny, en fait, David, pardon, à partir du moment où j'ai commencé à dire ça, j'aime pas trop, on m'a moins montré de choses. En fait, tant que je disais c'est bien, c'est bien, ok. À partir du moment où j'étais moins d'accord, en fait, du coup, pour l'adaptation suivante, pour les souvenirs de Mamet, j'étais déjà moins motivé à la base pour que ça se fasse. Donc, j'ai dit, si ça se fait, je suis très impliqué dedans parce qu'en fait, finalement, l'animation, c'est très hiérarchique. Donc, si on veut avoir du poids, il faut être dans la hiérarchie. Donc, en fait, j'étais directeur artistique et co-réalisateur. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment été les mains dans le congrouis et j'ai vraiment vu, en sachant que j'étais à distance, alors ça, ça a resté un peu compliqué quand même pour réaliser quelque chose. Je pense que j'étais plutôt super directeur artistique, en gros, sur la série. Donc, du coup, je la trouve très fidèle, mais par contre, ça a été très compliqué, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est là où je me suis dit, c'est pas mon métier quand même fondamentalement. Et du coup, maintenant, pour Dad, en fait, je me suis rendu compte que quand même, ce qui était très important pour un auteur, s'il peut le faire par rapport au producteur, s'il peut un peu imposer ça, en fait, au producteur et s'il se sent capable de le faire, c'est vraiment d'être à la base à l'écriture, c'est-à-dire écrire la Bible littéraire, la Bible graphique. C'est en gros tout le développement de l'univers parce qu'on sait que l'univers va être plus étendu que la bande dessinée, plus d'épisodes, plus de durée narrative. et en fait, il faut, du coup, créer des nouveaux personnages et c'est toujours mieux d'être à l'origine de tous ces nouveaux personnages, ne serait-ce que pour des problèmes de droit parce que comme ça, ça permet de les utiliser directement soi-même dans la BD et aussi en conservant quand même la main mise sur l'univers. C'est-à-dire même si après, finalement, les gens qui vont travailler dessus vont écrire eux-mêmes, faire leur truc derrière. En fait, ils ont quand même, il y a la Bible qui est là qui fait que ça balise vraiment l'univers de la série et en fait, ils ne peuvent pas partir dans tous les sens quand même. Et après, du coup, là, sur DAD, après, il y a un réalisateur, un directeur d'écriture qui sont rentrés. C'est important aussi, c'est-à-dire d'avoir des gens à un moment donné qui sont vraiment en compréhension dans le projet. c'est vrai que sur DAD, au début, il y a eu des premiers essais qui ne fonctionnaient pas. Et en fait, quand ils sont arrivés, ils avaient vraiment une envie derrière. Et c'est vrai que là, pour le coup, je me suis effacé parce que ce dont je m'étais quand même rendu compte, sur les souvenirs de Mamet, c'est que j'étais fondamentalement pas complètement réalisateur. Je pense que j'avais fait une BD qui était une série animée qui était dans le complément de la bande dessinée, qui était visuellement très chouette et qui correspondait complètement à ce que je voulais. Mais par contre, voilà, je n'ai pas l'œil du réalisateur, en fait, comme là, j'ai vu sur DAD. Vraiment, il y a plein de techniques narratives qui ne sont pas les miennes, en fait, fondamentalement. Alors, peut-être que je pourrais apprendre, mais à un moment donné, je reste un auteur de BD, malgré tout. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est un équilibre à trouver avec le temps. J'espère toujours trouver le bon équilibre. Là, en tout cas, c'est vrai que le fait, en tout cas, d'écrire la Bible littéraire, la Bible graphique, de développer l'univers. En fait, moi, je leur disais toujours, je fournis la boîte de Lego, je vous fais tous les Lego, je vous fournis la boîte de Lego, et après, c'est à vous de jouer avec. Mais par contre, en tant qu'auteur original, d'être celui qui fournit la boîte de Lego, ça reste bien quand même pour ne pas être trop déçu. Oui. Oui. Oui, je fais tout pour faire la Bible littéraire. Merci. Désolée, j'ai mon internet à planter. Je suis revenue et j'ai suivi la fin et je suis d'accord avec Nob. De toute façon, une bonne boîte de production, c'est une boîte qui respecte à fond l'œuvre originale, originelle même. Et c'est pour ça que parfois, on fait des tests même de personnages et tout. Pour les sisters, on inventait des nouveaux personnages, mais tout passait par les auteurs avant. On n'avait pas le droit de faire un perso qui n'était pas validé en amont parce que le but, c'était d'être en accord justement et de ne pas inventer et de ne pas prendre de liberté sur leur univers à eux. Alors moi, ça, c'est quelque chose qui me surprend vraiment en tant que personne qui est complètement extérieure et qui n'est que consommateur et pas créateur de ce genre de contenu. Pour moi, si on allait chercher un auteur qui avait fait une bande dessinée, qui avait créé un lore, qui avait créé un ton, qu'on va le chercher en disant est-ce qu'on peut l'adapter chez nous à l'écran ? Pour moi, certes, évidemment, il y a des modifications parce que la différence de format, mais je ne pensais pas qu'un studio pouvait dire écoute, on peut créer un nouveau personnage, on peut changer une histoire. Ce personnage, finalement, il est plutôt comme ça, il est plutôt comme ça. Donc, vous pouvez, vous, en tant qu'auteur de bande dessinée, finalement, en fonction de comment c'est fait, vous faire déposséder de votre bande dessinée au moment de l'adaptation. Oui, mais ce n'est pas forcément… Ce n'est pas forcément le contrat. Ce n'est pas forcément autre chose. il y a bien sûr qu'il faut respecter l'univers, il faut respecter le ton. Voilà, si tu fais, je ne sais pas, une histoire avec des chevaliers qui se battent à la paix et si quelqu'un dit on va enlever les épées parce que c'est un peu… Donc, en fait, maintenant, ils vont se battre, je ne sais pas quoi… Turbo-pistol-laser. Non, mais même pas. Parfois, pour je ne sais pas quelle raison, ils veulent, voilà, carrément virer des pans entiers de l'univers comme ça pour rendre ça plus doux, pour que c'est plus… J'ai un exemple. J'ai un exemple. La Petite Mort, quand ça a été adapté, les personnes qui ont adapté n'ont pas lu la BD. Et… Ok. Ils n'avaient pas lu la BD. Et du coup, les premiers scénarios que j'ai… qu'on me proposait, alors c'est moi qui ai écrit les scénarios, mais les premières pistes qu'on proposait, c'était des blagues du type des fleurs fanées offertes à Maman Mort par Papa Mort et Papa Mort qui disait à Maman Mort « Oh, qu'est-ce que tu es vilaine aujourd'hui ? » Et c'était exactement le système d'humour de la famille Adams. La famille Adams, oui. Moi, je leur ai dit… Et je leur ai dit « Mais moi, c'est une famille normale, sauf juste, c'est la mort. » Donc, si vous me faites ça, en fait, vous changez complètement les règles de l'univers. En fait, c'est des gens normaux, mais c'est la mort. Donc, voilà. Et donc, là, ça aurait changé tout. Voilà. Pardon, Arthur. C'était pour… Allez, brancher ton ordinateur. Ouais, non, parce que j'ai plus de batterie, donc je leur mets là où il était avant. T'as bien raison. Voilà. Et puis, on verra à l'inverse, c'est-à-dire que là, je fais la direction artistique d'une série. Oh, pardon. Il y a plein de… Voilà. Donc, en fait, maintenant, je vais regarder là, parce que la caméra est là. Donc… C'est très bizarre. Et oui… Sur le retour, on a l'impression que tu regardes David de façon très intense. Comment ? Oui, c'est très bon. C'est vrai qu'il y a… Enfin, disons qu'il faut respecter l'univers, il faut respecter le ton, comme disait David, effectivement. Parfois, il se peut, parce que c'est de l'animation, c'est pas de la BD, et il y a des trucs, voilà, qu'il faut changer. Et parce que le format… Enfin, parfois, quand c'est un long-métrage, par exemple, il faut… Il faut que ce soit… Il y a un début, un milieu, une fin. Il faut que ça dure 1h20. Voilà. On ne peut pas passer une demi-heure avec juste le personnage qui se lève le matin, qui… Enfin, tous les gags qu'on avait prévus, etc. Enfin, c'est un… Puis, il y a des raccords-mouvements, il y a… Le rythme n'est pas le même. Enfin, il y a forcément des… Il y a forcément des trucs qui changent. Donc… Bah oui, il faut respecter l'univers de la BD, mais… Mais… Parfois, parce que c'est pas le même médium, il faut… Parfois, faire des changements, mais qui sont… Salutaires, quoi. Justement, comme tu dis, c'est pas le même médium, donc c'est littéralement le terme une adaptation. Pour vous, qu'est-ce qui fait une bonne adaptation ? Est-ce qu'il faut que ce soit du copier-coller ? Est-ce qu'il faut qu'on s'éloigne du matériel originel ? Qu'est-ce qui fait qu'on est sur une bonne adaptation ? Bah que le ton reste. Ouais. Le ton. Le ton et les sentiments qu'on avait envie de faire partager, le rire ou… ou la tristesse ou les choses comme ça. Moi, c'est ça qui me… C'est l'histoire, en vrai. Là, on revient sur le truc premier qui fait qu'on refuse des scénaristes qui viennent nous voir sans dessinateur, mais le nerf de la guerre quand tu vends une bande dessinée qui est adaptée en dessin animé, c'est l'histoire, le scénario, ce qui a plu aux gens à la lecture. Et après, en même temps, je ne sais pas si vous avez vu Sandman ou pas du tout. Non. J'ai commencé à l'adaptation. Eh bien, Sandman, c'est une excellente adaptation, du coup, du roman graphique, mais en tant que série, c'est extrêmement déroutant. Parce que ce qui marchait dans le roman graphique, c'est-à-dire plein d'histoires parallèles qui s'achèvent très vite, mais qui n'ont pas de connexion les unes avec les autres, les années qui passent, tout ça, machin. Et du coup, la série était déroutante. Je me suis dit, putain, c'est une super adaptation. Mais en tant que série, ça ne marche pas, en fait. Parce que du coup, on s'attend à avoir ce truc-là d'une série où on va avoir une histoire de A à Z. On attend un peu ça, de dire qu'ils vont peut-être raccorder des wagons différemment ou pas. Et ce qui marchait en roman graphique, du coup, en format série, fonctionnait moins. Moi, j'ai eu l'impression d'une succession d'épisodes filaires. C'est-à-dire que tout est là. Des épisodes de l'étude, je ne comprends pas pourquoi. Mais du coup, tu dis que c'est une bonne adaptation. Pour moi, du coup, ça en fait une mauvaise adaptation. C'est un bon copier-coller de la série, de la bande dessinée. C'est un bon copier-coller, voilà. Mais ce n'est pas une bonne adaptation parce que du coup, pour moi, la série ne fonctionne pas. Voilà. J'ai eu cette même sensation de me dire « punaise, c'est exactement le roman graphique ». Mais non, voilà. Et du coup, je crois que la puissance du roman graphique, elle ne se retransmet pas dans la série comme elle aurait dû l'être. Même si je n'ai pas aimé la série. C'est juste que le travail de Neil Gaiman est tellement fort que ça ne retranscrit pas ça. Et c'est pour ça que quand David dit le ton, je suis totalement d'accord. Je crois que c'est le ton qui passe à côté un petit peu. Et voilà. « The Boys », très bonne adaptation. On a même moins de violence, mais c'est mieux raconté. On a un côté moins ado qui s'amuse avec des super-héros. Et j'ai préféré la série à la bande dessinée au matériel d'origine. Il y a des fois, ça arrive, où le support visuel dépasse l'original. Et bon, voilà. Et après, je recommande quand même Sandman, mais voilà. « Franck, il devait être adapté en animation. Ça avait l'air d'être un massacre. » Après, le problème de l'anime, c'est les moyens. En fait, pour faire une bonne anime, il faut beaucoup, beaucoup de budget. Là où il n'en fait pas forcément pour faire une bonne BD. Enfin, il faut du budget pour une bonne BD, bien sûr. Mais il y a plein d'auteurs très mal payés qui font des miracles. Et quand on anime, par contre, si tu as une petite équipe, tu peux avoir la meilleure équipe du monde motivée et tout. D'ailleurs, on parlait de la semaine tout à l'heure. Ça s'est fini au bénévolat quand même. Et c'est la chance qu'ils ont eue parce que sinon, ça aurait été vraiment un massacre. Si les gens n'étaient pas allés faire du bénévolat pour finir la semaine, ils n'avaient plus une thune. Et la bonne anime, elle vient avec beaucoup d'argent. On parle d'Arkane en me disant « c'est incroyable », mais c'est un budget américain. Et sur un long métrage français… C'est six ans de travail. Ouais, on a l'équivalent, sur un long métrage français, on a l'équivalent, je crois, de 15 minutes d'un budget américain. Donc, c'est des budgets totalement… Quand j'ai bossé pour DreamWorks, la paye, elle n'avait rien à voir avec la paye française. On se rend compte que les budgets, les équipes, le temps qui est passé dessus aussi… Voilà. Donc, souvent, il y a des massacres, mais il faut aussi se dire que souvent, il n'y a pas de budget. Et donc, c'est ça qui fait le massacre. Pas forcément le fait que les gens qui travaillent dessus sont mauvais. Voilà. Je tiens à le rappeler parce que… J'ai pu faire reculer l'animé. Voilà. Non, mais c'est souvent que les gens, ils disent « Oh, mais regardez, c'est dégueulasse et tout ». Je fais « Oui, mais il n'y a pas de budget, il n'y a rien. Ça se voit, quoi. C'est de la 3D cheap parce qu'ils n'ont pas pu faire plus que ça. » Donc, il faut se dire aussi que ce que vous voyez de bien, c'est des trucs qui ont coûté très, 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 très cher et qui ont eu la chance d'avoir le budget nécessaire pour le faire. On parlait de la différence et de la distanciation qu'il faut avoir. Par exemple, David, tu disais que pour The Boys, tu préférais l'adaptation film au média original qui est le comics. Souvent, quand on est sur ce genre de transfert d'un média à l'autre, il y a toujours les fameux puristes du « La bande dessinée, c'est ça. Et là, le nom, il est un peu différent. Là, ça ne se passe pas exactement comme ça dans la bande dessinée. C'est un scandale. Ils ont détruit mon enfance. Ça a trahi l'œuvre originale. » Qu'est-ce que vous, en tant qu'auteur, qui voyez la nécessité qu'il faut d'adapter d'un média à l'autre, vous pouvez répondre à ces gens qui sont les puristes « Le média original n'est pas exactement le même que le nouveau. » Mais on peut l'être. Moi, Stieberman, c'est aucun film. Pardon. Même pas le premier. Le tout premier de Sam Raimi, par exemple. Non, il est nul. Ça n'a rien à voir avec le comics des années 70 que j'ai lus. C'est une œuvre à part. Il faut le prendre. Et après, une adaptation, après, si ça ne plaît pas. Moi, il y a des choses… Je vois, là, il y a une réécriture de Little Nemo qui arrive. Je me dis que ça, je pense que je n'irai pas le voir parce que… Oui, c'est ça. Ça ne me parle pas. Mais après, le fait d'aller faire des pétitions et de… « Non, il faut que ça arrête d'exister parce que ça va détruire… » Rien ne va jamais détruire, de toute façon, l'œuvre originelle. Donc, le fait de rager contre les nouvelles œuvres qui arrivent, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Parce que je me dis, justement, ça essaye de faire évoluer un truc et de le montrer à plus de monde. Et après, ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais quand ça ne plaît pas, je ne comprends pas le « Non, il faut rester pur ». C'est un truc qui ne parle pas du tout. Non, mais en fait, c'est la question de savoir c'est quoi une bonne adaptation. Je pense qu'une bonne adaptation, c'est quelque chose que n'importe qui peut voir sans connaître l'œuvre originale. Enfin, pour moi, on repart de zéro. Alors, bien sûr, il faut être fidèle à l'œuvre originale, mais il ne faut surtout pas… Par exemple, « The Boys », moi, je ne connaissais pas du tout le comics original. Et je ne sais même pas si je le dirai un jour, mais je trouve que la série est excellente. Donc, pour moi, c'est une bonne adaptation parce que ça m'embarque dans l'univers. Mais je comprends aussi que des réactions comme celle de David, pour quelqu'un pour qui c'est la Madeleine de Proust, pardon Spider-Man, qui adorait un truc et qui pouvait adapter, je comprends aussi parfois qu'on puisse être énervé parce que ça ne respecte pas. Mais c'est deux publics différents. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas contenter les deux. Mais c'est ce que disait Justine. Moi, Spider-Man, j'ai fait le deuil. Je sais que j'adore le comics. Voilà, pour moi, le vrai Spider-Man, c'est le Marvel des années 70-80. Voilà, en comics papier. Je serai toujours déçu par les films parce que je ne vais jamais retrouver ce truc-là. Et même Spider-Verse, la version animée, elle ne t'a pas plu ? Avec Mike Morales ? Parce que celle-là, moi, elle m'a bien fait. Ça, j'ai kiffé. Ah ouais, Tony, quand même. Mais là, il y a un vrai respect pour le coup de l'univers. Il y avait même des femmes de comics qui apparaissent. Ah oui, c'est génial. Moi, par contre, je pense que je préfère la version animée de La Petite Mort à mes BD. parce que j'ai pu tout écrire. Et vu que les BD venaient avant, vu que j'improvise mes scénarios dans le dessin animé, je savais où ça allait et j'ai pu créer plus de liens, rendre l'histoire plus crédible. Et donc, pour moi, la vraie histoire finale de La Petite Mort, ça va être la série animée parce qu'elle a eu plus de temps pour maturer. Voilà. Donc, j'espère que le public le ressent. Je ne sais pas. Là, on parle d'une adaptation où tu as plus. Oui. Parce qu'en fait, tu as l'univers qui est déjà existant et tu te dis, punaise, en fait, en BD, quand j'étais dans le process de création, je n'avais pas pensé à ça, ça, ça. Mais maintenant que j'ai l'opportunité, je peux y aller, quoi. Et ça, c'est génial. Ça permet de faire évoluer encore le projet. Moi, en plus, mes scénarios, ils sont obligés de s'adapter à mon dessin. Parce que moi, la téléportation dans La Petite Mort, c'est parce que je ne sais pas dessiner les voitures. Ils parlent avec un téléphone et le téléphone, c'est le poisson. Parce que je ne sais pas dessiner des téléphones. Donc, du coup, c'est un aquarium leur téléphone. C'est dur. Et donc, j'ai toujours adapté mes trucs. Mais là, quand on me dit, c'est des mecs qui vont faire les dessins. Je fais, attendez, ils ont une voiture corbillard. Tu vois, là, je me fais plaisir. Tu vois. C'est pour ça que ça commence dans une voiture directe. Ouais. Parce que vraiment, le premier épisode, c'est un corbillard, une bagnole. J'ai fait, ça, vous ne le verrez jamais dans la BD. Voilà. Ils vont au McDrive. Ça, je ne le dessine pas. C'est normal que des gens soient déçus. Les doubleurs de Spider-Verse, c'est des footballeurs, c'est ça ? Je suis en train de dire le chat. J'en ai aucune idée. En VO aussi ? Moi, j'ai vu que la VO. Moi aussi, je l'ai vu en VO. Moi aussi, je l'ai vu en VO, ouais. Ah, oui, moi aussi. Forcément. Donc, voilà. C'est qui c'est Mbappé ? C'est... Voilà. Ah, la voiture. Ouais, la voiture en McDrive. Ouais. Ah, en VF, hélas. Oui, bah, il faut savoir aussi que malheureusement avec les... Ça, c'est encore... C'est le monde d'aujourd'hui. Avec l'Internet et tout ça, on a très vite les versions piratées des États-Unis. Avant, ça avait une sortie aux États-Unis et le temps de faire un bon doublage français et une sortie française. Et le budget pour un bon doublage français. Et c'est des choses qui sont un peu moins présentes maintenant. Et c'est pour ça qu'on se retrouve des fois avec des doublages pas très heureux. Et on met des stars pour essayer d'attirer aussi le public. Et c'est le jeu aussi. Et je le comprends de dire... Et après, on est surpris de certains doubleurs. Si vous avez vu Nemo en français, c'est quand même... Comment il s'appelle ? C'est... En Dubosc. Ah merde ! Dubosc qui fait la voix de marin et il est ouf ! Mais genre ouf malade ! Je ne sais pas du tout ce que c'est du... Est-ce qu'on peut quand même révéler un truc quand même sur ces stars qui font du doublage où des fois quand même il y a des imitateurs qui viennent après en étant moins payés pour faire les passages que les vrais stars n'ont pas réussi à faire ? Ouais ! Ah bah si ! C'est vrai ! Mais après le film... Tout le monde dit oui comme si c'était de notoriété publique. C'est de notoriété publique ça ? Non ! Et d'ailleurs... C'est pas dit ! Ce n'est pas dit ! Sur les affiches de cinéma, quand on voit un dessin animé sort, les noms qu'on voit c'est les noms des doubleurs. C'est justement Franck Dubosc, je ne sais pas qui, et Mimimati... Alors qu'ils ont travaillé en tout une semaine en studio, là où les animateurs ont bossé pendant un an... Et bon, c'est ingrat, c'est l'animation quoi ! Parce que c'est les stars ! C'est la médiatisation qui fonctionne comme ça aussi ! Oui ! C'est un métier de l'ombre ! La BD aussi c'est un métier de l'ombre, on ne connaît pas trop nos gueules en vrai ! C'est ça que j'aime aussi ! C'est un peu plus... C'est vrai ! Mais c'est vrai qu'après, les doubleurs font le boulot de promo en fait ! Finalement, c'est surtout à ça qu'ils servent ! Alors sauf... C'était Vanessa Paradis qui faisait la voix de la fille, enfin je ne sais plus comment elle s'appelle, et comme elle était quand même méga connue, elle a dealé, elle a dit « Ok, je fais la voix mais je ne fais pas la promo ! » Donc c'est-à-dire qu'il y a même les stars qui font les voix, les doublages, peuvent se permettre de... Et c'est tellement... Vous savez, la mentalité des gens dans l'anime, enfin moi je trouve ça rigolo quoi finalement mais... Pour le monstre à Paris ? Ouais, pour un monstre à Paris, ouais j'ai appris ça, ouais que... Enfin elle avait... Ou alors si elle faisait la promo mais c'était... Du coup ça doublait son cachet quoi ! Enfin c'était un truc... Ouais... C'est... Et après... Ouais, c'est... Ben après, est-ce qu'elle ne voulait pas faire la promo pour une question d'argent ou est-ce qu'elle ne voulait pas faire la promo parce que justement à monstre à Paris, ils ont eu des problèmes de financement sur la fin, et du coup le film n'est pas sorti aussi joli qu'il aurait dû, et qu'elle se l'ait dit « Je ne veux pas faire la promo de ce film » ou c'était vraiment qu'une question d'argent ? J'en ai aucune idée hein, je te dis ça sans savoir... On va lui faire un mail ! On va lui faire un mail ! On va l'appeler de suite, bouge pas ! Vanessa dit du tout ! Vanessaparadis.gmail.com Ah oui... Elle s'appelle Lucille là, on me dit dans le chat, voilà. Moi je lis le chat... Lucille Paradis... Ah Lucille.paradis... Avec M qui faisait la musique évidemment. Là vous parlez tous de doublage, et quand vous dessinez, votre personnage bien évidemment il est muet, est-ce que vous les faites parler dans vos têtes ? Et donc du coup est-ce qu'au moment de l'adaptation, c'est un truc qu'on vous dit « Oh putain la voix ! » Comment ça va ? Je vais acheter du pain ! C'est super ! Est-ce que du coup il a une voix quand vous dessinez les bulles ? Parce que du coup est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez au moment des choix de comédien de doublage ? Non, t'as une notion d'un truc, ouais c'est ça, mais en même temps c'est comme un rêve, c'est un peu intouchable, il y a une idée d'un truc, mais en vrai t'entendrais un excellent doublage meilleur que ce que toi t'imagines dans ta tête, tu serais en mode « Oui faisons plutôt ce truc là ! » Il faudrait vraiment entendre 50 voix pour se dire « Ah oui c'est plus ça, c'est plus ça ! » Oui, il m'arrive par contre de dessiner dans le train sur tablette et par contre au bout d'un moment quand les gens te regardent, tu te dis « Ah merde, je suis en train de faire la tête que je suis en train de dessiner ! » Ça arrive souvent, tu sais c'est comme ça et tu fais ça, et puis après tout le monde te regarde et tu fais « Ah merde, c'est vrai je suis en train de faire… » Il y a le juge grave qui pose vraiment la question en disant qui dessine devant un miroir pour faire ses grimaces ? Non, pas un miroir, mais je fais les grimaces. Ça peut m'arriver de faire une rêve photo s'il y a une pose vraiment très complexe. Ah les mains… Oui, genre là je mets une perspective où elle tire le truc machin, et donc ça peut m'arriver de faire des rêves mais pas trop le visage non. Par contre ça m'arrive de dire un dialogue à voix haute pour savoir s'il se dit bien en fait. Si ça sonne, oui. Si la phrase n'est pas à l'indiquer. Mais les voix, oui les voix forcément, parce qu'on s'inspire toujours de gens qu'on connaît évidemment, mais justement dans O'Bidenium, le film, on a d'ailleurs changé un moment le casting pour Gretchen, l'héroïne, parce qu'en fait, elle est inspirée d'une copine à moi, qu'elle voit un petit peu monocorde. Coucou Aurélie, si elle est là. Et en fait, on a pris donc une… Donc du coup Aurélie, c'est une copine que tu n'aimes pas du tout, c'est ça ? C'est une copine monocorde ! C'est quand même l'héroïne, donc si si je l'aime bien, j'aime beaucoup. Mais on avait pris en fait une copine à nous, que peut-être certains ou certaines connaissent, qui s'appelle Elodie Iole, qui travaille dans l'animation et qui fait aussi des voix. Enfin, elle fait de l'anime, mais elle fait aussi des voix. Et il se trouve que dans la vraie vie, elle a aussi le même timbre, le même timbre de voix. Donc on s'est dit, tiens, on va la prendre, ça va être super. Donc elle a fait toutes les voix. Et puis finalement, on a décidé de changer parce qu'elle avait déjà cette voix un peu blasée. Et puis en plus, elle jouait un personnage blasé, donc ça faisait blasé au carré. Et du coup, ça faisait un personnage qui avait une voix trop exagérée. Et du coup, on s'est rabattu, enfin rabattu, ce n'est pas le bon mot, mais sur Kelly Marot, qui est la doubleuse officielle de Jennifer Lawrence, donc qui est vraiment méga pro, qui fait plein plein de voix, etc. Pas parce que la voix ressemblait plus. Moi, c'est la voix d'Elodie, finalement, que je trouvais plus adéquate à Gretchen, mais parce qu'elle avait, comment dire, le savoir-faire. Elle doublait plein plein de films, voilà. Donc, on va dire, ça passait comme une lettre à la poste, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas forcément le long timbre, mais dans son phrasé, dans son débit de voix, ça collait plus. Donc, ce n'est pas qu'une question de voix. Et d'ailleurs, il y a aussi une question de voix. Une question, Arthur. Oh, pardon. Est-ce que, du coup, tu as des doubleurs qui ont fait plusieurs personnages ? Genre, quand j'ai bossé sur Ladybug, tu avais la doubleuse que tu voyais devant l'écran, et elle t'enchaînait les personnages comme ça, parce qu'elle avait l'impression qu'elle avait des doublements de personnalités parce qu'elle switchait. Et c'est assez impressionnant de voir, ils changent de personnages. Est-ce que toi, tu as ça sur son Bilenium ? Alors, il y a, oui, oui, Philly Quetta, qui a quand même fait trois voix, dont elle a fait la maîtresse et Lucie, la petite fille. Donc, c'est-à-dire qu'en un moment, elles sont en train de s'engueillir. Et alors, elle a pas fait, elle a fait ça en deux temps quand même. Voilà. Elle n'est pas complètement schizo. Mais, oui, oui, elle était capable de faire aussi bien une voix de petite fille qu'une voix de femme de certains âges. Attends, c'est Philly qui te fait la maîtresse ? C'est ça ? Oui, elle a fait la maîtresse. Alors, par contre, pour la petite fille… C'est la maîtresse de la petite mort aussi. C'est marrant. Ah, c'est vrai ? C'est sa spécialité. Non, non. Et par contre, pour la petite fille, on a finalement pris à la fin, alors qu'elle le faisait très bien, on a pris une vraie petite fille de 8 ans qui a fait un super boulot. Mais parce que, un peu pour la même raison que Gretchen, c'est-à-dire, finalement, on préférait vraiment aller plus proche du personnage en choisissant finalement une très très jeune comédienne de 8 ans plutôt qu'une adulte qui va imiter une voix de petite fille de 8 ans. Donc, là encore, même si Philly fait du super boulot, voilà, c'était vraiment… En fait, une bonne voix, c'est une voix qu'il faut qu'on oublie. En fait, il ne faut même pas qu'on se dise, tiens, c'est un acteur, il faut que ce soit hyper spontané, en fait. Et c'est ça qui est le plus important. Après, même dans Calamity, je ne sais pas si vous avez vu Calamity ou pas, tu sens que la gamine qui double, elle n'est pas… voilà. Mais comme c'est une vraie voix d'enfant, ça apporte une émotion supplémentaire qu'un adulte qui gère super bien le doublage, je trouve. Mais après, c'était vraiment le ressenti. Je me suis dit, OK, je sens des fois que l'actrice qui fait la voix de Calamity, sur certaines phrases, elle ne gère pas. Tu sens que c'est un peu joué. Mais ça fait vraiment un enfant. Et donc, du coup, ça rajoute un charme. Donc, c'est plus compliqué de driver des enfants, mais ça rajoute… Il y a un super exemple, c'est Ma vie de courgette. En fait, Ma vie de courgette… Je ne sais pas si vous l'avez vue, Ma vie de courgette. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez le voir. C'est super bien. Et en fait, là, ils ont pris des enfants. Donc, c'est que des enfants. Et ils ont conservé toutes les petites sautes de phrases, même les petits temps d'hésitation. Donc, c'est des enfants qui parlent, mais ils ont conservé en plus tout ce qui fait, tout ce qui rend le truc mignon, en fait. Et ensuite, ils ont fait le lip-sync. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça donne une fraîcheur. Du coup, on a vraiment l'impression que c'est des enfants qui parlent avec tous les petits accidents. Quand ils hésitent ou quand ils butent sur un mot, tout ça, ils l'ont gardé. Et du coup, ça rend le truc génial. D'ailleurs, c'est génial qu'ils aient fait ça dans ce sens-là. Parce qu'aux États-Unis, c'est ça qu'ils font. Ils enregistrent les voix et ils animent sur la voix. Et l'anime, elle a beaucoup plus de puissance parce que c'est sur les voix que ça a été fait. Sur l'intonation de la voix, ils ont fait l'anime, etc. Et quand tu fais du doublage français, tu es obligé de te recaler un petit peu sur un truc existant. Mais c'est tellement mieux de travailler dans l'autre sens parce que du coup, ça crée... Tu sens que ce qui est animé, ça colle vraiment à 100% à ce qu'il dit. C'est super. Je ne savais pas qu'ils avaient fait ça sur ces films. C'est génial. Est-ce qu'il y a un côté un peu consécration à voir son travail papier passer à l'écran ? Ou est-ce que vraiment, c'est juste un exercice différent et c'est comme un autre tome de bande dessinée ? Moi, je sais que souvent, là, ces derniers temps, en plus comme il y a date qui sort en série, on me dit alors c'est la consécration. Alors, c'est difficile de répondre parce que je ne veux pas répondre de manière... Ça fait prétentieux de dire bah non. Mais au fond de moi, il y a un peu de ça dans le sens où je suis vachement content que ça existe. Mais la consécration... Est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui fait un réalisateur, en fait, qui a son travail adapté en BD ? Est-ce qu'on lui dit alors une BD, c'est la consécration ? Non, donc en fait, je ne veux pas faire de hiérarchie. Je suis content que ça existe. Alors... C'est une manière différente de développer le travail. J'ai bien aimé travailler dessus. Par contre, après, moi, je considère qu'il m'importe pour moi, c'est de continuer à faire des albums. Parce qu'après, tu as quand même un côté papier... C'est sacré quoi. Donc, l'adaptation... Oui. Alors, justement, c'est l'inverse. Souvent, en studio d'anime, quand ton travail passe en BD, on te dit que c'est la consécration. Parce que d'un coup, c'est un peu le spotlight sur toi et c'est un bouquin à toi. À l'inverse. Parce que moi, quand je suis dans les studios, j'ai dit, je vais chez Dupuis, je fais une BD. On m'a dit, waouh, mais c'est ouf, consécration de ouf ! Alors que, comme je disais, en anime, tu es un nom dans une foule. Donc, il y a moins de consécration là-dedans. Donc, oui, je pense qu'un réalisateur qui adapte en BD, on va lui dire, c'est la consécration. Alors qu'en anime, pour le coup, moins, je pense. Mais parce que je pense qu'il y a un truc avec le livre, l'œuvre qui va durer dans le temps pour toujours, les bibliothèques et tout. Et il y a quelque chose comme ça, oui. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours cette idée du livre qui reste. Mais c'est plus quand même pour le grand public, en fait, l'idée que le passage à l'audiovisuel, tout d'un coup marque... Ça fait 20 ans qu'on fait des livres et tout d'un coup, alors ça y est, c'est l'aboutissement. Bah non, déjà, j'espère. Sinon, je prends ma retraite. Mais c'est une forme de... Surtout quand c'est la première fois. C'est vrai que là, on se sent quand même... La première fois qu'on voit ces dessins bouger, animés par d'autres personnes, etc. Il y a quand même... Ça fait bizarre. Ça, c'est vrai. Mais après, c'est juste l'idée de consécration. Le mot consécration est trop fort, en fait. Ça fait méga plaisir. Oui, voilà. Surtout, souvent, c'est des accidents de parcours. Enfin, un accident de parcours, ouais. Moi, déjà, je rêvais de faire de la bande dessinée. J'ai mis beaucoup de temps à faire de la bande dessinée. Et quand un jour, on m'a dit, un producteur est venu me voir en me disant, je voudrais l'adapter en dessin animé. Tu sais, vraiment, dans ma tête, vraiment, j'ai eu pendant au moins 30 secondes, il se fout de ma gueule. Tu vois ? Genre, vraiment, c'est pas... Vraiment, il est en train de me faire un prank super. Ils sont vous McFly et Carlito, tu vois ? Et puis, derrière, quand le truc commence à exister, quand on commence à bosser dessus, il y a un plaisir de ouf d'aller sur des terrains, inexplorés qui, en plus, te semblaient... Même pas, tu l'as rêvé. Même pas, tu l'as rêvé. Et ça, c'est ouf. C'est-à-dire que la vie dépasse ta fille. Ouais, tes attentes. Et là, tu fais, waouh ! Ah ouais, ça bouge. Ah ouais, c'est pas moi qui l'ai fait. Et puis, quand t'es dans... Ah, je choisis des voies. Ah, trop bien. Tu vois ? Puis, quand t'es dans le truc, je pense que t'as pas le temps de te dire, c'est la consécration. T'es en train de bosser, t'es en train de faire le truc. T'as pas le temps d'avoir le recul et de te dire, waouh ! Mais jamais ! Mais jamais ! Jamais ! En fait, c'est... Tu rêves de faire de la bande dessinée. Moi, j'ai rêvé pendant 16 ans de faire de la BD. J'allais voir les éditeurs et tout ça. La première fois que j'ai fait une BD, j'étais content. Mais j'étais pas... Genre, waouh ! Comme si je sortais de l'école et je rêvais de faire de la BD. J'arrive, on me fait, ok, tu fais une BD. J'aurais fait, ouais ! Champagne ! Là, j'ai mis 16 ans. On me dit, tu fais une BD. J'ai fait, enfin ! Tu vois, c'est un truc genre... Ça, je l'ai attendu. Il détend ! Ouais ! Et puis même le dessin animé, c'est génial. Sauf que tu vas forcément rencontrer des gens qui vont aller contre toi. Tu vas forcément... En fait, ça devient un boulot, un truc de longue haleine. Et c'est pas... On fait un dessin animé et le dessin animé, il sort. Non, c'est les contrats, les discussions avec les agents, écrire le scénario, faire l'aller-retour, etc. Valider le truc. Et deux ans plus tard, tu as l'animé. Et deux ans plus tard, tu fais... Ouais ! Allez, la sieste ! Deux ans encore, ça peut être beaucoup plus long. Rien que dans la recherche des financements, des diffuseurs, des machins, t'as le temps de plus être excité par le projet. Et les gens de l'extérieur, ils sont en mode, c'est incroyable ta vie ! Et t'es là genre, c'est long et douloureux quand même. Ouais ! En 2020, je déménage. Je suis en train de porter un canapé. Mon éditeur m'appelle. Je fais, ouais, quoi ? Je fais, Canal, achète ta BD. Je fais, quoi ? Ouais ! Ouais ! Je lâche le canapé. Ouais, Canal, ils achètent et tout. Je dis à mes potes et tout, trop content. Et là, après, plus rien. Et le contrat a mis un an à se signer. Un an ! Un an ! Ouais, c'est même pas un an avant de mettre les premiers coups de crayon. C'est un an de discussion. Ouais ! C'est un an de discussion, de trucs, machin. Et après, forcément, ton plaisir, il est… voilà, quoi. Il descend. Les gens, ils réalisent pas en plus. Alors moi, des fois, on me dit, mais du coup, la BD, dans trois mois, c'est sorti, quoi. Ou alors, mais le dessin animé, il est toujours pas sorti. Non, mais parce que c'est beaucoup de gens et beaucoup de temps. Donc, c'est normal. Peut-être dans cinq ans, mais… En fait, quand tu le racontes aux gens, il y a une attente. Parce qu'ils pensent que c'est un truc un peu immédiat. Je sais pas comment ils disent que c'est fait, mais il y a cette idée que… Quand j'ai dit aussi… Bah, en étude, on fait un court-métrage de cinq minutes en deux ans. Et ça rend des fous, les gens à qui je le disais, genre, quoi, mais vous faites pas un long-métrage ? Je dis, mais on galère déjà, on fait déjà des nuits blanches pour faire nos cinq putains de minutes. Ces gens font un travail de nuits blanches. Tu sais combien il y a d'images par seconde, Rodrigue ? Non, c'est… voilà, les gens se rendent pas compte du temps que… Ou de l'anime, le temps que ça demande et l'énergie que ça demande. Ils voient que… Quand tu sors un album et qu'on te dit, super, quand est-ce qu'il sort le prochain ? Tu as juste deux bouclés, tu as passé trois mois de bouclage. Et oui, c'est vrai que le rapport au temps est toujours un peu bizarre pour le public. Juste dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui disait, c'est une grande satisfaction. Et en effet, par contre, si c'est pas une consécration, c'est une très, très grande satisfaction. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté vertigineux quand même. L'autre jour, quand il y a eu la diffusion de Dade à la télé pour la première diffusion, je repensais au moment, en fait, où j'ai griffonné les personnages la première fois. Et souvent, on griffonne, on ne fait pas 15 milliards de recherches non plus, en fait. On griffonne les persos. Et c'est vrai qu'il y a ce côté quand même, je me dis, presque dix ans plus tard, je les vois bouger à la télé, il y a un côté quand même magique. Ça, c'est vrai que… Donc, ce n'est pas une histoire de consécration. C'est une histoire, à un moment donné, on fait « waouh ! » Tout ça qui arrive là, c'est étonnant. Tu les vois bouger, mais comme ce n'est pas toi qui les as fait bouger, il y a ce truc-là d'autant plus magique que, du coup, ça t'arrive devant toi sans que tu aies vu… Enfin, même si tu as vu le procès, c'est genre d'un coup, ça se tombe dessus, quoi. Ils vivent tout seuls, ils se mettent à vivre tout seuls, en fait, il y a ce côté-là. Est-ce que tu t'es mis devant la télévision la semaine dernière ? Quand le premier épisode est passé ? Est-ce que tu t'es mis devant la télévision quand le premier épisode est passé la semaine dernière ? Ah ouais, avec mon épouse, on était devant. Et on avait notre fille au téléphone qui était elle, qui n'avait pas cours, du coup, qui le regardait en même temps. Il n'y a que notre fils qui était vexé parce qu'en fait, lui, il était en cours, donc il n'a pas raté. Non, non, on était devant la télé pour la première, en fait. Là, c'est un truc sympa à vivre familialement. Ouais, c'est fou. Tu parlais, Justine, de « ça y est, on voit les personnages qui se mettent à bouger, etc. » parce que même si tu suis tout le processus, tu n'es pas là à chaque minute et tu ne valides peut-être pas chaque seconde du film. Qu'est-ce que vous ressentez ? Parce que David, tu disais, c'est tellement long qu'en fait, c'est… Enfin, il n'y a quand même pas une excitation incroyable de « il est là et tu vois tout ». Je ne sais pas, il doit y avoir un côté gosse quand même, je me dis, dans ma tête, face à ses propres dessins, son dessin animé. Elle est partie. C'est une question pour qui ? Bah, du coup, c'est une question ouverte. C'est pour tout le monde. En général… Justine avait prise comme jamais. Moi aussi, j'ai cru qu'elle était prise. Ça m'a fait bugger parce que je me suis dit, c'est plus une question pour Arthur ou Nob. Parce que moi, pour le coup, j'ai bossé en technicienne. Là, c'est l'inverse, je bosse sur une série qui va devenir une BD. Donc, on va vivre l'inverse, de se dire comment on adapte une série en BD. Donc, ça va être assez chelou. Mais c'est ça. Je pense que dès que tu n'es plus en contrôle… D'ailleurs, même dans une prod, quand tu vois le travail des autres, toi, tu es en train de faire les personnages dans ton coin. Tu vas voir ce que le mec au décor, il est en train de faire. Et tu te dis, waouh, mais ça va être ouf ! Et le travail d'équipe, ça crée… Ça, c'est un truc qu'on n'a pas du tout en BD. C'est ce que David lui disait, je ne sais pas dessiner les voitures, il n'y en aura pas. L'avantage d'être une équipe, c'est que tu peux prendre le meilleur de chacun et faire le meilleur in fine. Et c'est là que ça devient magique parce que tu te dis, moi, je ne sais pas… D'ailleurs, dans ma première BD, la catastrophe, elle est beaucoup au niveau des décors parce que je dessine des personnages depuis mi-temps maintenant. Et je fais ça toute la journée. Et donc, quand on m'a dit, fais une BD, je suis là genre, ok. Donc, il va falloir dessiner des décors et ce n'est pas du tout mon truc. Donc, il va falloir s'y mettre et tu es obligé un peu de te former en même temps que tu fais. Et c'est hyper complexe. Alors qu'en anime, tu es hyper spécialisé dans ton truc. Et comme tout le monde l'est, et bien, quand tu vois le travail des autres et quand tu vois le travail final, parce que moi, je suis sur ce qu'on appelle la pré-production. Donc, c'est avant même que les personnages se mettent à bouger, mais on prépare le travail. Les turns, les expressions de visage, les poses de personnages pour que les animateurs ne se posent pas de questions. Et même nous, quand on les voit bouger à la fin, on est trop genre, ça rend trop bien ou ça rend moins bien parce que ça peut arriver s'il y a un passage à la 3D et que c'est exporté en Inde. Je ne suis pas déçu par ce qu'on t'envoie, mais c'est toujours une surprise parce que du coup, ce n'est plus dans ta zone de contrôle, contrairement à la BD. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il y a des questions pour le chat aussi, mais je ne sais pas s'il faut qu'on réponde. Vas-y, vas-y. Tu peux tout à fait. Non, je ne sais pas, il y a juste celle-là. Julien Anil est passé par la case réalisation pour l'adaptation live. Oseriez-vous franchir ce pas ? Oui, non, c'est vrai que c'est une bonne question parce que… Alors moi, non. Moi, ça restera l'animation. Je me vois… Enfin, peut-être un jour pour autre chose. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'adaptation de mes trucs, c'est animation ou rien. En fait, je ne sais pas. Enfin, c'est… Et là, c'est encore… Mais ça se souvient plein d'autres questions. L'adaptation en live, c'est encore autre chose. quoi. C'est… Parce que là, ça… On sort complètement du champ du dessin. Ça… Ça pose d'autres questions. Ça… Les personnages sont forcément alors… Ressemblants. Mais même, il y a des gens qui détestent, ne serait-ce que les adaptations live de BD en général, quoi. Ils disent, ça n'a aucun sens. Et… Bon. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Mais par contre, moi, personnellement… Voilà. J'ai… Parce qu'on parle… Oui. Et là, c'est vrai que pour répondre aussi à ce dont on parlait avant, là, pour Zambylianium, j'ai donc co-écrit et co-réalisé avec Alexis Ducor. Donc, on était deux. Déjà deux, c'est bien. Mais c'est vrai que rien ne se faisait sans notre aval, même la couleur des brins d'herbe, la forme des feuilles des arbres. Évidemment, tous les décors, tous les trucs, que ce soit ou même l'animation, on donnait des consignes pour tout. Donc, en fait, il n'y avait aucune… Finalement, aucune surprise pour nous, puisqu'il y a… On a été là tout le temps, en fait. C'est-à-dire… C'est pas… C'est pas comme de laisser… Après, c'est la question, voilà, de… Voilà, est-ce qu'on a envie de laisser une partie aux gens en leur disant, bon, ben voilà, on vous donne la caisse de l'ego, comme disait Nob, ou est-ce qu'on a quand même envie de rester un peu contre les trucs ? Moi, je suis un peu contre le fric, comme disait Davy tout à l'heure. C'est-à-dire… Voilà, c'est… On aurait perdu plus de temps à ce que je donne toutes les consignes à quelqu'un plutôt que je le fasse moi-même, en fait. Toi, t'étais vraiment à la coréale, aussi. Ouais. Ah oui, oui, oui. Puis ça a duré très longtemps. Oui. Ça a été… Ça a été génial. C'est pas comme si t'avais juste donné la Bible et que t'avais laissé… Quand t'es réel, effectivement, t'étais sur chaque… Mais après, t'avais quand même la surprise, par exemple, quelqu'un qui anime un plan, qui vient te l'amener. Et t'as la surprise de découvrir ce plan, même si c'est au fur et à mesure. Complètement. Oui, oui, parce que… En plus, Alexis et moi, en animation, on était plutôt 2D. Donc, c'est vrai que là, en 3D, on donnait… On faisait des dessins, on donnait des directives, on faisait des petits crobares en disant, ben là, le bonhomme, il fait ça et tout. Mais c'est vrai que la première séquence, le premier personnage qu'on a vu animé, c'était Francis, le vampire, qui est patron du parc. Et… Mais moi, j'avais l'air aux yeux, presque. C'était hyper impressionnant. En plus, il y avait une voix témoin, donc il parlait quand même. Et voilà, c'était la scène où il est dans son bureau et tout ça. Donc, oui, c'est génial. Et en fait, ça va, tu t'ennuies jamais. C'est-à-dire qu'après, t'as l'animation. Avant ça, t'as le storyboard et le layout. Ensuite, t'as le compositing. Et chaque phase, finalement, est hyper passionnante et imprenante. Moi, j'avais peur, en fait, qu'au bout d'un moment, au bout de quelques années, on se lasse à refaire les mêmes sets tout le temps. Et en fait, pas du tout. Enfin, c'est génial. Mais c'est du boulot. Parce que c'est vrai qu'il faut être tout le temps, tout le temps, derrière tout le monde pour dire, bah voilà, là, ils ont une guitare. C'est tel modèle. Là, telle scène, il marche comme ça. Là, la caméra, elle est comme ci. C'est... 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 Ouais, ouais, ça... C'est quand même beaucoup moins... Enfin, c'est plus de boulot que la BD. Enfin, en termes de temps passé, en termes de... D'énergie. T'aimerais repartir sur un... T'aimerais repartir sur une autre réalisation animée, par contre, un jour ? Ah oui, oui, complètement, ouais. Ouais, ouais. Même si ça prend des années entre 5 et 7 ans. Voilà, mais ouais, ouais. Carrément, avec plaisir, quoi. C'était super. C'était super. C'était super mal vécu quand la prod s'est terminée. Enfin, c'était... Après tout, tout est parti vers d'autres prods. Et moi, je me suis retrouvé tout seul avec... Bon, bah, je vais refaire ma BD. Enfin, alors, c'était super. Mais je veux dire, c'était... Ouais, ouais, c'est un peu comme une... Un peu comme... Une prod, c'est une famille. C'est vraiment ça. C'est... Sur chaque prod sur laquelle je suis passée, je me suis fait des amis proches. Après, c'est comme la BD, c'est un petit milieu. Mais des fois, on me dit, ah, mais tu veux pas arrêter l'anime pour faire que de la BD ? Et je me suis dit, mais c'est impossible parce que le travail d'équipe comme ça, il manque... Enfin, je veux dire, le relationnel que t'as avec le Réal, ton directeur artistique ou... Enfin, c'est quelque chose... Tu vis la même aventure ensemble et tu portes le projet. En BD, il y a un truc un peu... Je vais pas dire de guerre d'égo parce que c'est pas exactement ça. Mais tout le monde a son projet qu'il défend... Tout le monde défend son bout de pain, tu vois. Là, on est une équipe qui défend le même projet et qui veut l'amener le plus haut possible. Et c'est vraiment un truc super à vivre en groupe, quoi. Je crée les plus gros plans ! Non, non. Du coup, c'est que j'ai vu qu'Arthur s'est penché sur l'écran. Donc, je me suis dit, il a repéré les questions auxquelles il voulait répondre. Je dis les questions du chat, c'est pour ça. Donc... Il y a Dalfia qui vous demande est-ce que vous avez un personnage chouchou dans tout votre travail ? Et si oui, pourquoi ? Dans... Ah ! Bah... Oui ! Bah oui ! Moi, c'est la petite mort, forcément. C'est la BD qui... Ma première BD qui a vraiment marché. C'est devenu un dessin animé, un jeu de société. Le personnage me ressemble. Il est petit. Voilà. C'est ma vie. C'est mon enfance que j'ai adapté. Donc, oui. Oui, j'aime bien ce personnage. Je me dis que... Là, bah... Du coup, je scénarise ma première BD que je vais illustrer aussi. Pour l'instant, c'est mon personnage chouchou parce que c'est la première... Bon, déjà, scénaristiquement, ça va parler de choses personnelles. Mais aussi, c'est la première fois que je fais un projet qui est à 1000% le mien. Et scénaristiquement et graphiquement. Donc, du coup, c'est fort à vivre. Mais je me dis, s'il y en a d'autres plus tard et que j'évolue, ça deviendra mes personnages chouchous au fur et à mesure. Parce que je me dis, en fait, tu évolues, tes personnages aussi. Et donc, à moins de tenir le même personnage sur des années et que du coup... Mais si tu changes régulièrement de projet, les personnages chouchous changent aussi en même temps que toi, tu changes, je pense. Oui, tout à fait. Parce que moi, je ne suis pas sûr d'avoir des personnages chouchous. J'aime tous mes personnages, en fait, finalement, avec le temps. Et souvent aussi parce qu'ils correspondent à des époques, en fait. C'est-à-dire que je ne les verrais pas forcément les animer maintenant pour mes plus anciennes séries. Mais voilà, il y a un attachement particulier à tous. Donc, j'ai un rapport intime avec Mamet qui fait que c'est toujours le personnage que je peux griffonner facilement, comme ça, qui me touche. Et globalement, quand même, tous mes personnages... Je n'ai pas de personnages vraiment chouchous, je crois, dans la famille de Dad. Je les aime tous. Enfin... Et même les personnages secondaires où les personnages qui apparaissent trois cases, en général, en fait, justement, c'est des personnages que j'aime aussi, finalement. Ou alors, ils ne durent pas longtemps. Enfin, on n'a pas de plaisir à les dessiner, en fait. Donc, un personnage, il faut avoir du plaisir... On passe du temps avec à le dessiner de plein de facettes. Et on le connaît par cœur. Donc, il faut les aimer, ces personnages. Mais même les personnages de méchants, moi, je m'étais rendu compte... Je crée des personnages qui sont censés être un peu les méchants. Enfin, vous les... Et en fait, finalement, au bout d'un moment, les pages, ils sont sympas. Et parce que j'ai appris à les aimer aussi. Donc, bon. Alors, après, il faut recréer d'autres personnages... Donc, ils ne peuvent plus être si méchants parce que tu as appris à les aimer et à les comprendre. C'est ça, non. C'est trop cool. Et puis, en plus... Je réponds aussi à la question sur les... Pardon. Non, vas-y. Vous avez la question sur le mouvement ? Non. Non, sur les... Les BD et Instagram. Non. Donc, je n'essaie pas encore de dire son truc d'abord pour rebondir là-dessus parce que je pense qu'il était sur les... Non, c'était... Ouais, c'était juste à propos des... Non, oui, non. Mais c'était pour répondre aussi aux personnages. Moi, j'aime bien le personnage de Francis dans son millenium parce qu'il est un peu inspiré de mon papa en plus. C'est... Et puis... Et puis, les personnages, on les... Je pense qu'on les aime bien. On aime bien aussi jouer un peu aux barbies avec, c'est-à-dire les habiller d'une certaine manière, d'une autre manière, sur les albums et tout. Et je m'en souviens, pour le tome 4, bon, lui, il s'était échappé du parc, donc il avait perdu son boulot, donc il fallait que je trouve un autre look. Et je venais de regarder Homeland, la série, et le personnage de Saul... Ah, trop bien. Une barbe. Et là, je me suis dit, c'est marrant, il me fait penser à Francis et tiens, et hop, je vais lui mettre une barbe. Et du coup, ça le fait changer. C'est-à-dire qu'un personnage, c'est jamais... Il est, en fait. Il faut... Oui. Il faut aussi... C'est aussi l'intérêt quand c'est étonnant, évidemment, mais on peut aussi les faire évoluer en fonction aussi des gens qui nous inspirent dans les séries ou dans la vie, quoi. Donc, voilà. Je vois qu'il y a le chat qui nous fait un petit numéro de claquette. Oui. Parce qu'on lui a dit 21h, c'est croquette, et il est 20h, c'est croquette. Voilà. J'avais dit tout à l'heure. Oui, je te l'ai dit. Oui, voilà. Il y a 10 vagues. Il vient de lui rappeler. Je voulais répondre sur les BD Insta, que ce soit le webtoon, la BD Insta ou la BD papier, ça reste de la BD. Je trouve ça génial qu'il y ait autant de propositions de contenu partout. Et donc, du coup... Alors, les réseaux sociaux, du moment que ça ne devient pas et une dépendance et une addiction et du travail gratuit, voilà. Je trouve ça génial, justement, de pouvoir se dire je vais scroller mon Instagram et au lieu d'avoir juste une belle image, j'ai une petite histoire à portée de main, quoi. Moi, je lis leur Olympus tous les dimanches matin. J'ai mes petits webtoons, mes chouchous, mais... Et c'est un plaisir de se dire qu'on parlait de feuilletonant tout à l'heure, que c'est mon rendez-vous du week-end. C'est mon chapitre que j'attends et c'est une autre manière de lire, mais c'est aussi une super manière de lire. Et il y a une autre manière de composer l'image parce que ça joue sur la longueur. Tu as de la musique, des fois, qui apparaît pendant que tu lis. Je trouve que tu peux amener d'autres choses dans ta manière de même créer la BD, donc c'est hyper intéressant. Ça fait plaisir de retrouver les blogs BD sous une autre forme parce qu'on a eu une grosse période du blog BD et à un moment, à cause de Facebook, je pense, ça a complètement disparu, mais on n'a pas retrouvé ce truc-là et j'ai l'impression qu'avec Instagram, on arrive à retrouver un peu ce truc de blog BD. Je retrouve ce plaisir-là. Ouais, moi j'aime beaucoup Maëlle Réa, par exemple. Il y en a qui connaissent. Voilà. Bon, vous connaissez sûrement. En plus, c'est feuilletonnant, elle avait des petits cliffhangers et tout, donc c'est pas genre je raconte ma vie, mais c'est vraiment... Enfin, si, en l'occurrence, mais elle a vachement de talent, c'est hyper addictif. Voilà. Maëlle Réa. Je ne sais pas si on peut voir une petite image, mais... Si, ça pourrait être fou. Je fais une transpiration, là. Là, ça cherche. J'entends les couches en casquette. Même de manière documentaire, quand on lit Martin, quel journal ? Je ne sais pas si vous suivez sur Instagram ou pas. Eh bien, là, pareil, c'est dans un esprit un peu docu, mais avec des petites BD. Et je trouve que c'est tellement plus agréable comme manière de propager les infos, de propager les idées. Voilà. C'est un super format. D'ailleurs, Justine, tu vois qu'ils parlent de webtoon, ça tombe parfaitement même parce que chaque semaine dans l'émission, on fait tourner la roue des webtoons. Donc, c'est simple. On invoque une roue, qu'on fait tourner et ça me donne le webtoon que je dois lire pour la semaine prochaine et que je dois pitcher aux gens pendant la semaine. Donc, je te laisse invoquer la roue des webtoons. Si la régie n'est pas encore en sueur sur la recherche d'Arthur... Alors, comment ça marche ? Est-ce que je dis genre... Ouais, il est parti genre... Ciao ! 21h croquette ! Pour tout le monde ! Est-ce que tu es encore avec Mouf ? Oui ! Alors, sachez que la roue du webtoon est bruitée à la bouche parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, d'avance, on s'excuse. Tu peux invoquer la roue quand tu veux. Tu peux invoquer la roue quand tu veux. Eh bien, j'invoque la roue du webtoon ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Super ! Bah, du coup, vas-y. On la tourne très vite. Au moins, on récupère Justine à toute vitesse. Et... Attends, mais j'étais pas prêt. Moi, j'étais en recherche. Ah, pardon. Excusez-moi. Autant pour moi. Je la fais retourner. 3... 2... 1... Et en avant. Roule, 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 roule. C'est Chipmix Studio. C'est Chipmix Studio, celle qui est à la perpendiculaire parfaite. Ah, pardon. Oush ! Un peu des bruitages sur le rangage de roues. Ah, scandale ! On peut retailler mon image pour que mon chat ne soit pas coupé, s'il te plaît ? Parce que je trouve ça dégueulasse. Ah, le four. Comment tu s'appelles ce chat, d'ailleurs ? Il s'est peigné, brossé et tout, quand même. Il s'appelle Ten, comme le dixième docteur. Et d'ailleurs, j'ai vu l'annonce de Docteur Roux, là. Oui ! Oui ! Oui, parce que Tenant a donné le nom à ce chat. Donc, du coup, on est très contents. Alors que moi, Alfred, il a un fes, parce que fes art cool. Eh ben oui, exactement. J'aime tellement les chats. Oh, il se regarde avec amour ! Enfin de chaque émission. Pendant que Arthur envahit mon cadre. Oui, tu as raison, Arthur. Ah, merci, Arthur. Ça dépend, en plus. Bon, je montrais juste le compte de Maëlle. Voilà. C'est bon. Euh... Oui, d'ailleurs, pourquoi j'envahis ton cadre ? Bah, parce que Davy s'est décalé. Du coup, on a tous décalé. D'accord. Ah, pardon. En fait, il m'a poussé chez toi, quoi. C'est un peu comme dans du côté, en fait. Pardon. C'est ça, oui. Il m'a poussé chez moi, on est passé à la case d'à côté. Je ne sais pas si... Non. Mon bras n'arrive pas chez Nob. Je suis d'ici. Merde. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Si, ça y est. Si tu tentes le bras aussi, ça nous fait une connexion de bras ? Vas-y, Nob, essaye. Non, tu cariesse mon chat. Non, de l'autre côté. Ça fait comme ça. Ah oui, voilà. C'est érange. Ah, ça marche pas mal, là, comme ça. Mais ce que j'aime, c'est que tout le monde qui se retrouve dans cette circonstance, il y a toujours forcément un jeu comme ça où tu essayes de faire les potardins en mode genre « Est-ce qu'on peut fusionner ? » Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui dit « Ça va faire du imbattable », c'est exactement ça. Je ne peux pas, là. Je ne peux pas faire un chat. Oh, l'amour pour ce chat, c'est trop mignon. En fin d'émission, à chaque fois, on fait gagner un tome de bande dessinée, un tome de manga et des coins pour aller acheter des webtoons du côté de chez Webtoon Factory. Et cette semaine, les tomes à gagner, c'est Dad. Donc, je pense que, Nob, tu dois situer à peu près. Et nous avons aussi Kaku Shigoto, tome 1. Donc, Dad, tome 9 et Kaku Shigoto, tome 1. À savoir que le tome 9 de Dad à N.E. Voilà, vous avez Kaku Shigoto juste en bas. Je l'ai lu pour ce soir. Et Dad qui a une particularité, le tome 9, c'est qu'il a huit couvertures différentes. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait huit couvertures différentes sur ce tome-là ? Il y a plusieurs raisons. En fait, à la base, dans cet album-là, Dad se retrouve tout seul, parce que ses filles sont parties à part Bébé Rénice. Donc, c'est vrai que si j'illustrais au pied de la lettre le contenu de l'album, c'était un peu Dad qui était en pleine crise existentielle, tout seul chez lui. Et en fait, c'était un peu Tristoon comme couverture. Donc, il y avait cette idée, en fait, de la recherche un peu d'identité de Dad, et il se demandait qui il était, avec des comédiens. Donc, en fait, son rôle, son but, c'est d'incarner plein de rôles. En fait, il y avait tout simplement le jeu avec le titre. C'est d'abord le titre que j'ai trouvé en premier, le Papa Pop. C'était impossible d'illustrer un personnage qui représentait toute la pop culture. Donc, en fait, j'ai proposé à Frédéric Kniff, mon éditeur, en me pensant qu'il n'accepterait pas du tout. Je lui ai dit, j'ai une idée un peu folle, mais je pense que tu me diras non. Et c'est sympa, mais non. Et en fait, il a dit, ah non, c'est sympa, mais oui. Et voilà, donc c'était d'avoir Dad qui faisait un casting. En fait, l'idée, c'était vraiment, je ne vais pas spoiler la fin de l'album, mais enfin, à un moment donné, que Dad fasse un book, en fait, pour montrer tous ses talents d'acteur. Au bout du 9e album, en fait, où on le représentait plutôt en papa, c'était bien, à un moment donné, de le recentrer un peu sur son rôle premier. Ce qu'on rappelle, le pitch, c'est un papa qui a quatre filles de quatre amants différentes. Et du coup, c'est vraiment une bande dessinée tranche de vie, en fait. Tout à fait. Et qui est acteur à la base, sauf qu'en fait, finalement, il s'occupe surtout de ses filles. Il enchaîne les castings, mais il n'a pas trop de chance pour ça. Donc là, c'était vraiment l'occasion d'avoir Dad de plein de manières différentes. En fait, c'était chouette à dessiner. Et puis, ça claque, je trouve, en fait. C'est vrai qu'après, en librairie, quand tu vois toutes les couvertures côte à côte, ça claque bien. Donc, je suis très content du résultat. Oui, le côté collectionnique aigu se réveille fort. Après, ce n'est pas fait pour. Il y a des gens qui veulent absolument avoir les huit. En prenant huit, ce n'était pas comme en faisant deux ou trois couvertures où il y a la volonté de tous les avoirs. Je me disais huit quand même. C'est impossible que tout le monde cherche à tous les avoirs. Il y en aura. Il y en aura. Mais bon, l'idée, c'était quand même que chacun choisisse la sienne. L'idée derrière, c'était que chacun puisse choisir un peu selon ses affinités. Ce qui était dur, c'était de faire le choix quand même, parce que j'ai dû faire une quinzaine de croquis différents. Et c'était difficile de choisir au final ce qu'on gardait pour les huit. Tu as gardé Batman, moi je suis heureux. Et toi, tu as une préférée ? Comment ? Toi, tu as une préférée ? Moi, c'est Mario. C'est Mario. C'est celle qui est en grand. Après, il y en a plusieurs, mais bon, c'est Mario. Par contre, c'est vrai que ça, j'aime beaucoup voir. J'ai fait des dédicaces la semaine dernière. Et puis, les gens autour de moi, j'aime beaucoup savoir lesquels choisissent en fait, qui choisit quoi. C'est vachement intéressant. Il y a vraiment un marqueur. Les plus jeunes choisissent Mario en général. Les ados, c'est plus Harry Potter. Et voilà. Et après, il y a quand même, selon les catégories d'âge, un peu, ça se choisit vite. Et tu peux me dire, les adultes choisissent Wikileaks. Alors, les lecteurs franco-beufs choisissent. Les très adultes. Les très, très adultes. Les très adultes. Les collectionneurs, enfin non, les châteurs de BD choisissent Wikileaks. Ceux qui ont un sac à dos et un petit tabouret. Et un petit tabouret. Voilà, prennent Wikileaks. Les pères de famille prennent en général Batman ou Obi-Wan. Donc voilà. Non, c'est un marqueur temporel en fait. T'aurais pu faire quand même un peu d'avis pour les deux. J'ai même pas. Bon alors là, j'ai pas pensé. Mais c'est vrai qu'il faut penser à la tranche ancienne de l'électorat de Spirou. C'est vrai. C'est ça. Oui. Cela dit, à l'intérieur, Arthur, je sais pas si t'as vu, mais il y a Andine qui est en Gretchen. Elle a raté. Tu l'as pas vu ? C'est vrai ? Ah oui, alors attends, je vais le montrer à la caméra. Pourtant, je le lis toutes les semaines. Je l'attends Spirou. Mais c'est incroyable. Alors attendez. Voilà. Donc voilà. Attention. Parce que c'est pour la page pub de Spirou. Du coup, en fait, il y a plusieurs personnages de... Alors, attends, on les voit ? Ah non, attends. Faut que tu décales un peu. De l'autre côté. De l'autre sens. On sort le mec super pro sur... Tu l'as vu ou pas ? Ah, mais c'est super. Non, mais je l'ai pas vu. En fait, oui, j'ai pas vu l'album encore. Donc, ah, c'est super. Ah, génial. Ah, mais c'est super. En plus, là, t'as mis des héros de Spirou, du coup. Ah bah oui, du coup, oui. Ah bah écoute, merci pour ton travail. Je suis très touché. Du coup, jeune Jean, il va falloir que dans le chat, vous tapiez point d'exclamation Spirou pour tenter de gagner les deux tomes ainsi que les codes pour attraper des webtoons sur Webtoon Factory. La régie va mettre ça en place dans quelques secondes et je vous dirai quand de taper Spirou en masse dans le chat. Et en attendant, je vais juste vous pitcher, vous pouvez taper Spirou quand vous voulez, crie la régie. Voilà. T'étais juste un tout petit peu en masse. Voilà. Allez-y, c'est le moment. Faites pleuvoir en masse. Bien joué. Et pendant ce temps-là, je vous pitche juste Kakushigoto qui était le manga que vous aurez à gagner. On est aussi sur une relation père-fille. Sauf que là, la différence, c'est qu'on est sur un père célibataire qui est mangaka, mais qui est mangaka spécialisé dans les mangas un petit peu... Puisque c'est des mangas érotiques qu'il dessine. Exactement, oui. Et donc, du coup, il a un petit peu honte de son métier parce qu'il ne veut pas que sa petite-fille sache qu'il dessine des mangas érotiques. Sauf que sa petite-fille est tout à fait au courant. Et donc, en fait, l'intégralité du manga repose un petit peu sur leur relation et sur cette dualité, sur des moments comme pour date de noms. C'est-à-dire que c'est vraiment de la tranche de vie et des anecdotes qui leur arrivent au quotidien. C'est-à-dire que par exemple, il va faire ses courses et d'un coup, il a un fan qui l'arrête en disant « J'ai adoré ce que tu as dessiné la semaine dernière », son éditeur qui va venir à la maison. Et donc, du coup, c'est sur comment est-ce qu'il cache son métier à sa fille qui pourtant est au courant de tout. Ou on peut dire que littéralement, la fille est plus mature que le père puisqu'elle se dit « Après tout, si jamais il ne veut pas me le dire, c'est qu'il doit avoir des raisons ». Donc du coup, c'est un manga qui est tout en douceur, plein d'humour. N'hésitez pas, c'est en 12 tomes. Et le dernier tome sort le 2 décembre. Dade, le 9e tome est sorti. Et de l'autre côté, nous avons « Zombillenium » qui sortira le 6e tome le 28 octobre. Arthur, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce tome ? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Donc, c'est le dernier. Alors, quand on dit le dernier, souvent en BD, il y a souvent… Jusqu'au prochain. Il faut faire des cycles. Donc, évidemment, j'aurais envie de retrouver les personnages pour un autre cycle qui s'appellerait peut-être pas « Zombillenium ». Mais en tout cas, ça ne veut pas du tout dire que je dis au revoir à tous mes personnages. Mais par contre, là, ça clôt l'ensemble de bouquins qui avaient démarré en 2009 avec le tome 1. Donc, c'est la fin de l'histoire. Enfin, qui commençait déjà à trouver un dénouement dans le tome 4, 5, 6, dans les deux tomes précédents. Et c'est donc la résolution de l'histoire, à savoir à qui appartient Zombillenium et à qui appartiennent les âmes qui sont emprisonnées dans Zombillenium. Parce que Gretchen, quand même, son but, c'est de libérer toutes les âmes qui sont en enfer. Alors qu'Aurélien, dans le tome 5, est devenu… enfin, dès le tome 4, d'ailleurs, est devenu… est passé un peu du côté obscur de la force. Et c'est donc, lui, le nouveau patron. Voilà. Et on voit que la coupe du tome 1 et la coupe du tome 6 se répondent. Se répondent. Voilà. Se répondent. Exactement. Parce qu'il y a le reflet de l'autre dans les lunettes. Et dans ce tome 6, justement, tout ça va se régler à travers un sport qui s'appelle le sabbat grand derby. Qui est une sorte de sport qui met en scène des sorcières. Un peu comme du roller derby, mais avec des sorcières sur des balais. Et donc, c'était assez dur. Je ne suis pas très… à la base, je ne suis pas un expert de tout ce qui est sport en BD. Tout ce qui est compétition. Surtout qu'en plus, quand c'est des balais qui volent, ce n'était pas évident. Plusieurs fois, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarqué ? Et puis bon, voilà. Voilà ce que raconte finalement ce tome 6. Et évidemment, avec toutes les trajectoires qui sont bouclées, etc. Donc, voilà. Ça, c'est dans le tome 6, par exemple. Voilà. D'ailleurs, c'est un peu vers la fin. Donc, si vous pouviez arrêter de spoiler, ce serait pas mal. Voilà. Ça, c'est dans le tome 3. Hop là ! Et est-ce que là, tu peux encore zoomer à l'infini dans les lunettes ? Comme dans le… Oui, oui. Alors, tu peux. Alors, je n'ai pas dessiné… Là, on voit des gradins au fond, là, dans le reflet avec les deux sorcières. Mais je n'ai pas dessiné non plus dans le détail de chaque visage de chaque… Tous les personnages. Mais en tout cas, on peut complètement zoomer dans les lunettes sans aucun problème, oui. C'est fou. C'est fou. Voilà. Il y a un univers… Il y a une couve dans la couve. Coupeception. C'est fou. Et toi, Dévi, est-ce que tu as une actualité que tu veux mettre en avant plus qu'une autre avant qu'on se quitte ? J'en ai deux. J'ai deux BD qui sortent à une semaine d'intervalle. J'ai Le Monopole du doute qui sort aux éditions Exemplaires. C'est un crowdfunding que vous pouvez toujours acheter sur exemplaire.com ou un truc comme ça. Et l'autre BD qui sort aux éditions Délcourt, c'est Après le 13 novembre. Je suis éditeur et co-scénariste dessus. Ça raconte l'histoire de Sophie qui a survécu au Bataclan, qui s'est pris deux balles. Et ça raconte surtout la reconstruction. C'est-à-dire comment on retrouve le bonheur et l'envie de vivre après avoir vécu. Tout ça. Voilà. Petit froid. Après le Bataclan, comme d'ailleurs, bien entendu. C'est super. Finissons sur le Bataclan. Ça, ça arrive tout le temps. Voilà. Tout le monde est de douce humeur maintenant. Les deux sont disponibles maintenant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Chez Les Libraires après le 13 novembre. Et celle-là, par contre, c'est surtout en ligne. Et c'est 15 ans de ma psychanalyse. Voilà. Tout simplement. Il y a des blagues, mais il y a aussi de la dépression. Il se pourrait que la régie l'ait reçue de ce que j'ai cru comprendre. Oui, voilà. Voilà, tout à fait. C'est possible. Il y a des blagues et pas que. La régie, mon cher Doug, je pense que c'est le moment de trouver le gagnant du jour et de tirer au sort la personne qui aura gagné le tome de Kakashi Oto et de Dad. Cette personne, bim. Et c'est Ilvedia qui récupère les deux tomes ainsi que les pièces pour choper des webtoons. Ilvedia, je te laisse écrire immédiatement à Dupuis Direct. Tu lui refais un message avec ton nom, ton prénom et une adresse mail ainsi que ton adresse physique, bien évidemment. Et au moins, tout ça partira dès demain. Et félicitations à toi, Ilvedia. Quant à vous quatre, merci beaucoup. On a dépassé, je suis désolé, je vous ai garé 15 minutes de plus. Mais est-ce que vous avez un mot de la fin avant de tous aller nourrir vos chats à toute vitesse ? Parce que je sens que ça commence à râler. Croquette ? Le mot de la fin, ce sera croquette. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir préparer un raid, mon cher Doug. Qu'est-ce que tu penses de l'ermite moderne puisqu'il est là et qu'il est déjà passé ? L'ermite moderne ou sinon tu as Ancre Mécanique qui fait du dessin. Donc je te laisse choisir. J'ai des super patouages d'Ancre Mécanique aussi. Ah oui, celui-ci est un Ancre Mécanique, il est génialissime. Ancre, un grand génie. Du coup, allons voir Ancre, mon cher Doug. Téléportation chez Ancre qui est en plein dessin en ce moment. Et je pense qu'il est en train de dessiner pour son jeu vidéo, si je ne dis pas de bêtises. Et en tout cas, tous les quatre, merci beaucoup à vous tous. On va envoyer le raid, ce qui fait que la communication va être perdue. Vous êtes les bienvenus pour rester après les deux minutes de timer qu'il y a après le raid, si jamais vous voulez débriefer l'émission ou continuer à discuter un petit peu. Et sinon, en tout cas, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été là. et croquettes à vous, mon cher Doug. Merci beaucoup. Merci. Alors, sachant que la transition apparemment est une transition en hommage à Athènes pour ces croquettes, nous dit-on. Ah, parfait. Salut. Transition alors. Salut. uria